Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur Youtube, c'était le Kino, il s'agit de l'épisode numéro 5, Chevalier de Baphomet, 4, on en est rendu à Phoenix, on joue Nico et on vient de rencontrer, ok d'accord, non non non, et on vient de rencontrer Monsieur Ménard, ici présent, qui est un peu taré, qui travaille sur de l'or blanc, voilà, bref, il est un peu foufou, coucou One Story, ça va, j'espère que tu vas bien aussi, donc voilà, on reprend là, on n'a pas grand chose sur nous, et le but là, du jeu tout de suite, est d'ouvrir ceci, voilà, alors on est dans un flashback, puisque c'est Nico qui raconte ce qui s'est passé en fait pendant qu'on jouait avec Georges, on va lui reparler, on va lui parler, parlons-lui, oh là il y a plein de trucs à lui dire, Grave Ah il n'a maria Je le sais C'est vous qui l'avez inventé, le procédé ? Oui, de A à Z, enfin, presque, Anna Maria possédait un vieux manuscrit, il était très ancien, égyptien, il y avait quelques petites vulgarisations dedans, très peu pour moi. Où se l'est-elle procurée ? Allez savoir, si ça se trouve, elle l'a volée. Parlez-moi de la centrifugeuse. Je serai un dieu parmi les hommes, je suis le seul à fabriquer de l'or mono-atomique. Ah c'est de l'or mono-atomique. Expliquez-moi un peu cet or. Je fabrique de l'or, mais pas de l'or ordinaire, oh non non non, de l'or mono-atomique. Il ne pensait pas que c'était possible. Coucou, elle s'est heureux, même. Expliquez-moi un peu cet or. J'en ai mangé, vous savez. Ça rend invincible, ça donne la vie éternelle. La construction de ce lieu a dû coûter une fortune. Eh oui, des millions. Et qui a payé ? Ah, c'est un secret. Chut, on doit pas dire leur nom. Je ne dirai rien. Mais vous pouvez me le dire. De qui s'agit-il ? Je ne sais pas, c'est un secret. Super. Ils ont vu mes recherches. Ils m'ont donné de l'argent pour que je mène ça à bien. Ultra confidentiel. Et Anna Maria a été avec eux ? C'est l'homme à poigne du groupe. Une femme à poigne, oui. Vous n'avez rencontré personne d'autre ? Une fois j'ai eu un gars au téléphone. J'ai oublié son nom. Enfin, de toute façon, c'est trop vieux tout ça. Parlez-moi de l'explosion. J'étais au Water Closet. Vous voulez savoir ce que je faisais ? Non, passez-moi les détails. Je vais vous le dire. J'étais en train de me laver les mains. Alors, c'était un accident ? Ne soyez pas bête. C'est du sabotage. Cette ordure d'Anna Maria. Elle me doit de l'argent. Pourquoi aurait-elle fait exploser l'usine ? Pour l'assurance. Qu'est-ce que vous croyez ? Vous étiez assurée ? Oui. Eh bien, maintenant que vous le demandez, non. Et Anna Maria ? Elle m'a trompée. J'ai fabriqué tout cet or. Et elle me l'a pris. Elle ne vous a pas payé ? Et même si elle l'avait fait. C'est à moi ! Vous ne savez pas du tout pour qui elle travaillait. Si je la vois, je le ferais payer. C'est pour ça que je garde mon bébé avec moi. Oui. Chouette flingue. Il est à moi. N'oubliez pas ça, ma petite dame. Là, mon petit monsieur, il va se la fermer. Bien. Alors. Donc, on peut grapper là, visiblement, pour remonter. Euh... Hop. Une chaise, c'est bien. Il n'y a rien. Coucou, Twista. Tu sors des water closettes ? Des water closettes ? C'est un vieux coffre bien solide. Je n'ai pas le code pour l'ouvrir. Je n'arriverai pas à le deviner. Ok. C'est quoi le truc au-dessus ? Ah, c'est pour le porter. Sur le dessus du coffre est fixé un anneau décoratif. C'est pour le porter. Je n'ai pas le code pour l'ouvrir. Je n'arriverai pas à le deviner. L'anneau décoratif, on l'a dit. Ok. Euh, la porte. Fermé. Serrure classique. Ok. Ces rouleaux servent sans doute à déplacer les trémis. Ok. Ah oui, c'est surélevé. D'accord, ok. Je vois qu'on pouvait marcher dessus. Dun 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 dun. On peut bouger par là. Ok. Coucou Blacky. En fait, on voyait ce coffre. C'est vrai que cette histoire, il suffit d'écouter le clic-dit de la roulette pour savoir quel est le code. Ou a priori, oui. Parce qu'en fait, sur les vieux coffres, j'ai envie de dire, où c'est une espèce d'engrenage qui tourne et qui va te bloquer. Et il y a ça dans les cadenas, en fait. Ça va te... Ça va... Il y a une encoche, en fait. Et ça va bloquer le loquet comme ça. Et pour que ça puisse s'ouvrir. Et ça va faire un bruit différent, en fait. Parce que le truc arrive dans un endroit différent, en fait. Et du coup, avec un stéthoscope, si le bruit est tout bas, en fait, t'es obligé d'utiliser un stéthoscope. Et bah tu devrais pouvoir l'entendre. Après, je ne l'ai jamais fait moi-même, mais... Ce panneau ne répond pas. J'ai l'impression qu'il n'est pas connecté. Hum hum. Est-ce que ça veut dire qu'on peut le connecter là ? Pas étonnant si le panneau ne fonctionnait pas. Les fils sont déconnectés. Pouzol. Je peux rassembler les deux fils, mais ils se détachent dès que je ne les tiens plus. Ah. Non. Non. Vraiment pas. Ok. Il faut que je trouve un fil ou... Un truc conducteur pour les relier. Ces rouleaux servent sans doute à déplacer les trimis. Ouais, ouais, ouais. Non. Ok, tu peux pas pousser ça. Re-Sekiro. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ? L'autre côté. Là. C'est quoi ça ? Oh, ça sert à contrôler la grue, ça. C'est le panneau de commande du treuil qui est là-haut. Ouais. Il a l'air vieux et hors d'usage. Oh, mais essaye quand même. Le panneau de contrôle fonctionne, mais la chaîne est rouillée et coincée. Ah ah, c'est ça qui est rouillée et coincée ? Parce qu'on a de l'huile. Cette chaîne a l'air bien rouillée. Ça tombe bien. Il faudrait mettre un peu d'huile sur la chaîne. Oui, on l'a fait, c'est sérieux. Ok. En bas. Ok, on va attacher. J'imagine qu'on va pouvoir attacher le... Le coffre. Ce truc est coincé. Voilà. Je n'ai pas le code pour l'ouvrir. Non. Et je n'arriverai pas à le deviner. Non, mais l'idée, c'est surtout de... Je dois trouver un moyen d'attacher la chaîne sur le coffre. Avec ça... Ce n'est pas une bonne idée. D'accord. Eh bien, il faut qu'on trouve autre chose. Ok, ça marche. Et dire que quand j'étais petit, je disais stéthoscope pour touche-bidou. Oh là là. TMI, Twista. Ça veut dire too much information. Trop d'informations à donner. Descends. Oh là là. Ok. Du bon clavier. À la Sibéria 3. Coucou Calimoune. Oh, ça, ça arrive à tous les coups. Fermé. Serrure classique. Ouais, c'est là où il y a le coffre. Ok. Ah, on était là. On va voir s'il y a quelque chose ici. Il n'y a rien. Vache. Ok. Si j'y vais comme ça, là, qu'il ne me rechange pas d'angle, non. Ah. Non. 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 Ok, ça, c'est le poste de contrôle de la centrifugeuse. J'ai bien compris. Visiblement, on n'a rien à y faire. Pour l'instant, en tout cas. C'est rien, ça. Ok, cette porte, elle s'ouvre ou pas ? Fermé. D'accord. Et si on faisait ? Voilà. Et si on piratait le truc ? Même si j'ai vraiment pas envie. What ? Mes portes sont déjà ouvertes. Ok. Ok. On peut aller, là ? Ah oui. Ah, la mu... La... Ça m'a donné envie de réécouter la BO de Paris-Texas. Cette zic. Petite guitare, un petit slide. Ok, on va remonter. Alors, parce que là, du coup, je vois pas trop... Pour ceux qui connaissent pas Paris-Texas, je vous le conseille. C'est un très beau film. Par contre, il est lent et long. Donc, faut avoir un peu de temps devant soi et pas être... Somnolent. Non, je le préviens. Oh, une porte qui s'ouvre, mon dieu. Ah. Ok. Ah oui, c'est vrai, on peut éteindre les lumières et tout. Ok, d'accord, on est là. Je comprends bien, maintenant. Par contre, je comprends juste pas trop... Fermé. Serrure classique. Pourquoi ? On peut aller là, mais bon. Oh. Du 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 du... Est-ce que c'est un ascenseur, ça ? Non, c'est vrai. Mais essaye quand même. Je n'ai pas la clé. Ah là 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 là. Bon. Non, là c'est fermé, on est là dessus. Fermé. Serrure classique. Ok, on va aller voir en haut. Oh. Donc on était là tout à l'heure, c'est ça ? On avait ouvert ça, on avait trouvé de l'huile là, ok. D'accord. Moi, je dis tout à l'heure, c'était bien. Cuisine. On avait fait ça ? Ça me dit rien. C'est probablement parce qu'il n'y a rien du tout. Ah. Prends-le. Ça me fait penser à la vidéo que Blacky a balancé sur Discord là. C'est exactement ça. Il faudrait qu'on ait une échelle dans notre inventaire. Mais j'ai une échelle, ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Heureusement, là, c'est plus logique. Ouais, mais ça permet de coller des trucs, il faut le manger. Tu ne veux pas le prendre ? Ok. Est-ce qu'on ne peut pas... Ah, il n'y avait pas autre chose. Là. Car, mon plan. Enfin, avec le TikTok de Blacky, voilà. C'est ça. C'est avec ça qu'on va accrocher le... Le coffre, même si je doute que ce crochet soit... Assez solide, mais bon. Je dois faire entrer ce coffre-fort dans la centrifugeuse. Oui, on a compris. Allez. C'est quoi ça ? Ah, c'est un autre ascenseur, mais pas du tout le même angle. Marron. Quel bazar. D'accord, ouais. C'est arrivé par là, je crois. Peut-être, non, je ne sais pas. Je suis dans le voyant. Ils n'ont pas mis le voyant là-dessus. Non, mais il y a une centrifugeuse. Justement. Là, c'était quoi ? Ah oui. Les toilets. On va aller voir encore en dessous. Tu vas faire de la glace. Carrément. Ah, elle s'est fermée, là, c'est ça. Elle est fermée avec une serrure classique. Pas la peine d'essayer de pirater. C'est bon, c'est là-haut. Ok. Euh, papier chewing-gum, conducteur. Papier chewing-gum, conducteur. Burk, je déteste les chewing-gums. Je vais attacher les fils avec ce bout de chewing-gum. Hein ? Mais non, le papier qui est en métal. Bon, ok. Tant que ça marche, je m'en fous, en fait. Le circuit électrique est en état de marche, mais le panneau de commande ne fonctionne pas. Hum-hum. Donc ? Ce panneau contrôle les rouleaux. Le circuit électrique est en état de marche, mais le panneau de commande ne fonctionne pas. Les fils tiennent, je ne peux pas faire plus. Ok. Bon. On reviendra quand ça sera utile. Hum-hum. Franchement, vu comme ça, je dirais non. Mais bon. On va bien voir. On va bien voir. On a que ça, de toute façon. Ça dépend du type de métal, j'imagine. Allez, allez. Taille. Ah, ça a l'air de fonctionner, hein. En bas ? C'est en haut ? Bah bon, ok. Maintenant, il est monté, lui. Maintenant, il faudrait faire fonctionner ça. Je pensais qu'elle nous dirait quoi faire, du coup, mais visiblement non. Peut-être que le gros taré, là, il a des idées. Ouais. Ah ! Mon héros ! Oh là là, j'adore sa démarche. Ok. C'est donc un scientifique. Tout à fait. Mais bon, si ça marche, hein. Voilà, comme je dis, je m'en fous. Wow, wow, wow. Le panneau de commande a fonctionné. Enfin, en partie. J'arrive à faire bouger tous les rouleaux en même temps, mais pas séparément. Oh, ok, d'accord. Ok, ok. Ça va être chiant, c'est ça ? Il faut la mettre... Il faut mettre ça là, j'imagine ? Centrifugeuse, c'est ça, on est d'accord. Il faut que je l'amène là, quoi. Bon, bah, je sais pas. Gauche ? Ah, ouais. Peut-être qu'on peut faire... Ouais. Oh. Ah non, bas. On va bouger. Non. Oh. Gauche. Encore une fois. Dommage qu'on puisse pas le... Ah si, on devrait peut-être pouvoir faire ça. Et puis ça. Et ensuite, la coincer là-bas. Tac. Hop. Merci. Ok. J'ai même fait pousser là, le truc. Ok. Mais non ! C'est presque un taquin, ça. Oh là là, si tous les taquins étaient comme ça, j'aimerais les taquins. Il n'y aurait pas de commandes taquin. Monsieur Ménard, pourriez-vous m'aider à pousser le coffre ? Bien sûr. Passez devant. Ok. Ok. Ça ne sert à rien. Il y a un mécanisme de sécurité. Ce n'est pas fait pour contenir un objet de cette taille. On ne peut pas passer outre ? Le bouton de sécurité est à l'intérieur de la centrifugeuse. Ah, c'est pratique. Si vous manœuvrez de l'extérieur, je pourrais maintenir le bouton enfoncé et sortir au dernier moment. Ça me semble un peu dangereux. Moi, ça m'amuse. Plutôt que lui que moi. Vous êtes sûr de votre coup ? Sûr ? Mais bien sûr que non. Tant que je n'ai pas hacké, moi, ça me va. Bouton de sécurité est plus dangereux qu'autre chose. Oui, grave. Il faut que je fasse quoi ? Ménard a activé la machine. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur le bouton. Oui, il est complètement givré. Exactement. Je sauvegarde. K.O. Appuyant sur le bouton. Et voilà. Et il sort comment ? Ah. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas l'arrêter. Ah. Purée de tomates. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, je suis moins fort. Je baisse un peu. Ouais. Bah, les petits morceaux, je crois qu'ils sont là, Twist. Oh. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ah bah visiblement... On a le contenu du coffre ? Une chemise en plastique par terre. Elle devait être dans le coffre. Il y a des chaussures. Un jet de clé. Avec un porte-clé en forme de pistolet. Merci le bouton de sécurité, ouais. Attends. Pourquoi on ne peut pas regarder ? Il y a les chaussures là. Pourquoi on ne peut pas regarder... Pourquoi elle ne fait pas de réflexion du genre... Genre euh... Oh le pauvre... Oh oui, il était vraiment trop con, il l'a bien mérité ou euh... Ou genre euh... Quelque chose, quoi ! Bon. J'ai la chemise de rangement et les clés. Un relevé bancaire et un dessin technique. D'après le relevé, la fabrique a reçu une forte somme d'argent prélevée du compte Saint-Michel numéro 3. Très intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce rafus ? On aurait dit eu une grosse machine, chef. Je sais, imbécile. Mais qu'est-ce qu'elle faisait ? Moi je sais pas, chef. Trouve la fille. Mais fais gaffe. Ce psychopathe doit encore traîner dans le coin. Vito ! Sors et reste dans le hall. Empêche-les d'utiliser l'ascenseur. Oui, chef. Ils sont dans le grand hall. Il est temps de sortir d'ici. Non mais sérieusement ? Le mec... s'est suicidé en ce... Je sais pas, il s'est vitrifié ? Enfin non, il s'est désintégré peut-être. C'est peut-être le morceau du coffre, ça. Et elle... Elle en a rien à battre. Elle fait même pas une petite réflexion dessus, quoi. C'est vraiment super bizarre. Bon alors, les clés. Les clés de Ménard. Un relevé bancaire et un dessin technique. Pourquoi c'est de téléporter en laissant ses chaussures ? On va peut-être le revoir. Je sais pas. Donc faut se barrer maintenant, ok. Bon bah on va sauvegarder. Et on va... Tenter de se barrer du coup. Tiens, est-ce que les clés qu'on a... Qu'on a ? Yes. Il a dit qu'il bloquait l'ascenseur. Ah, c'est à ça que ça va servir d'éteindre la lumière et d'ouvrir les portes. Je comprends bien maintenant. Oh oh, il y a un garde dans l'ascenseur. Le chef, c'est vous. Restez près de la porte de l'ascenseur, Vito. Oui, chef. On est d'accord qu'à la base, tu pouvais déplacer la classe sur... Ah, je peux toujours, oui. Tout à fait. Mais c'est juste que... Tu vois, vu comment les caméras sont foutues, si je clique à certains endroits, par exemple, je veux descendre et que je clique là, elle va pas forcément aller où je veux, quoi. Donc... La voilà, chef. Ah, ok. C'est pour la référiture, si bien, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est ça qui est un peu dommage. Le chevalet de Baphomet 3, ils l'ont fait en full 3D. Mais on pouvait pas utiliser la souris. Donc ça a été fait en pensant au clavier. Et ça marche bien. Mais le 4, ils ont mis la souris. Donc il y a des choses qui sont faites pour être cliqués avec la souris, comme par exemple là. Si je me rapproche là, je peux pas utiliser l'interrupteur. Il faut que j'utilise la souris. mais c'est pas évident pour se déplacer, quoi. Voilà. Je retourne là, peut-être ? Je refais ça. Oh oh, il y a un garde dans l'ascenseur. Qui laisse la porte ouverte. On peut pas se déplacer, on a pas la main là. Le chef, c'est vous. Je reste près de la porte de l'ascenseur, Vito. Oui, chef. On peut peut-être l'attirer ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a des trucs pour faire du bruit ? D'accord. Tiens, ça, ça dit quoi, ça, en fait ? D'après le relevé, la fabrique a reçu une forte somme d'argent prélevée du compte Saint-Michel-Pierreau-Trois. Très intéressant. Et là, on voit rien. Ok. Il y avait rien de façon. Je peux pas aller là. D'accord. Je sais pas trop où on doit aller. Ah bah tout en bas. Non, pas tout en bas, mais maintenant, on peut ouvrir les... Ah oui, bah il faudrait aller à l'étage où il est, en fait. Putain, il n'y a pas des portes fermées là ? Vu qu'on a les clés, alors. Ça, c'est ouvert. Ça, c'est ouvert. Ça, c'est ouvert. Non, non, mais il faut aller à l'étage... Où il est, mais... Je n'ai pas de clés magnétiques. Sauf que... Ah, peut-être qu'on peut. On va retourner là, il y a peut-être autre chose. Puisqu'on peut faire le tour. Là. Fermez. Serrure classique. Du coup, hop. Ça ne convient pas. Ah. D'accord. Du coup, on prend l'escalier. La voilà. Tirez-lui dessus. Super. Ok. C'est gratos, ça. C'est genre... Ok, bah on sait. On ne peut pas aller là. Ouais, c'est à noter. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a un truc à pirater ? Non. Les portes sont déjà ouvertes. On ne peut pas aller là. On ne peut pas monter. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a que... Alors, voilà. Non, mais non. La voilà, chef. Come on. Et à cet étage-là, il n'y a rien en plus. Donc, il y a un nouveau truc qui est pop. Donc, il faut faire un truc avec les lumières et les trucs qui bloquent les portes, là. Est-ce que je ne vais pas trop ? Est-ce que je ne vais pas trop ? Non, c'est la cuisinière qui vient d'être. Oh. Est-ce qu'il va venir... Qui est là ? Ah oui, c'est ça. La voilà, chef. Ok, c'est ça. Donc, il faudrait trouver un moyen... Parce que ça, c'est un bon moyen de le bouger, en fait. Donc, on peut attendre la lumière. Non, la lumière, je te dis. Le problème, c'est que... Est-ce qu'après, il faut... Ok, on n'a pas la main quand il fait ça. Il laisse la lumière éteinte. Et la lumière, il faut se faufiler. Bah oui, mais vu qu'il est tout le temps là... Si je passe là... Si je passe là, il me voit. Ah, pile là, il me voit. Je n'ai pas la main quand il venait. C'est pour ça qu'on a juste le temps de faire autre chose, d'aller ailleurs. Est-ce qu'il faut qu'il se casse la gueule? Il y a de l'huile par terre sous le système d'ouverture. Pour glisser, ça glisse. Ah 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 ah. La porte se déblique. Qui est là? Et puis, vu que c'est tout noir, il voit pas, en fait. Merci Est-ce qu'on peut le fouiller Evidemment non On risquerait de trouver des trucs intéressants dedans Euh Oui Alors Je suis sérieux Je me magne Ah Ah C'est le moment de partir Ça marche ? D'accord, tout à l'heure ça marche What ? Pourquoi ? Ok Est-ce qu'il faut le ligoter quelque chose ? Chef, aidez-moi Ah ouais d'accord Il se... ok Chef, aidez-moi Ah C'est peut-être J'ai peut-être pas le temps en fait Je me dépêche C'est le moment de partir Pas si vite ma belle Un 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 coup de cric pour le faire d'un J'ai pensé à ça ouais Justement Justement Si c'était juste une question de rapidité Si c'était juste une question de rapidité C'est chef, aidez-moi Putain Ah Je pense pas que... Juste fermer la porte ça fonctionne Ah Avec la clé Pas si vite ma belle Je dois pouvoir la verrouiller en fait Ah Chef, aidez-moi Ah Portes verrouillées Ah C'est le moment de partir J'espère pour toi que tu n'as pas laissé la clé dans l'ascenseur Vito Eh chef, je suis pas aussi débile que ça T'es tellement débile que tu t'en rends même pas compte Ouf, j'ai eu chaud Il a dû la laisser dans l'ascenseur T'es tellement débile que tu t'en rends même pas compte Trop bien Euh Ok on va sauvegarder là aussi Tac Tac Bien vu, bah bien vu toi aussi Ok Hop Merci tout le temps Bon sang Oui Un fiasco Oui Qu'est-ce que tu racontes Le chef n'est pas très content Monsieur Fingers Qu'est-ce que tu racontes C'est moi le chef C'est pas ce qu'a dit Monsieur Spalachy Il veut te parler en privé Je vous le passe Monsieur Spalachy Après ça je suis revenu illico Ainsi c'est l'ordre de Saint Michel qui a financé toute l'opération de Phoenix Placé sous la direction d'Anna Maria Qu'est devenu l'or ? Ménard n'en sait rien Tu penses qu'Anna Maria le sait ? Le savait Rappelle-toi C'est elle qui t'a embringué dans une chasse au trésor, pas vrai ? Pourquoi il chuchote ? En effet, mais quel genre de trésor ? L'élixir de vie ? Un genre de traitement miracle qui guérit toutes les maladies ? Ou une arme ? Non Tu ne vas quand même pas croire Ménard ? Il est cinglé Et t'es ? Pourquoi mentirait-il ? Anna Maria ne peut être mêlée à ce genre de... Ménard s'est volatilisé Cette poudre, l'or, cet incarburant Pour une arme Fais-moi confiance George Mais arrête de crier aussi Bon, j'ai fait lutter Il faut qu'on retourne vérifier au monastère Oh, que s'est-il passé ? Laissez-moi venir avec vous Désolé Marc, mais laissez-nous nous en charger Je sais tenir ma place Ça pourrait être dangereux On a besoin que vous restiez ici au cas où ça tourne mal Je ne suis jamais là quand on s'amuse Marc, on ne fait pas ça pour s'amuser Viens Nico, on y va La place est déserte Condition idéale pour une intrusion discrète Vraiment le type réduit un morceau Bah rip Bah ouais rip et tout le monde s'en fout quoi C'est... c'est étonnant Euh... ok Salut Archie, comment va ? Bien ? Qui c'est-à-dire qui me parle ? C'est moi, George Stobart, le gars de l'immeuble Quel plaisir de vous revoir mon garçon ! Euh... Zilla, c'est ça ? Je n'oublie jamais un visage Pour les noms c'est autre chose Qu'est-ce qui vous amène dans le coin ? Bah dans ma partie, il faut savoir être mobile Votre partie ? J'écris un livre, voyez-vous Oh ! Quel est le titre ? Piture du monde en 80 jours Laissez-moi deviner Jules Verne version jardinage Qu'un aîné ! Une encyclopédie de la Bibine Pays par pays Vous n'êtes pas allé bien loin Pour les 80 jours c'est mal barré J'y vois pas assez pour écrire Tiens, étonnant Tout pareil, comprend pas Alors comment frère Mark s'en est sorti Avec les bombardements aviaires ? Ha ha ! Quelle rigolade de frère ! Oh ! Ça faisait un bail que j'avais pas au tort Il était fâché ? Pas avant votre départ Mais après il a pété les plombs Il m'a attaqué un coup de balai Vraiment ? J'ai passé la journée à m'enlever les bras de paille du... Oui, enfin bref C'était pour la bonne cause Dites vous en pincez pour mon ami on dirait Une femme remarquable Tout en forme voluptueuse Et en rondeur divine Hein ? Vous aimez le vin ? Je ne vais pas dire le contraire Mais non c'est... Un vin rouge du Vatican Qu'est-ce que c'est que cette mignonnette ridicule ? Pratique pour voyager Et bah on va pas loin avec ça Il a plus la tronche du euh... Comment il s'appelle euh... Dans Harry Potter euh... Le gros balèze Agur Daggarde Dites Archie Où trouvez-vous à boire ? A grid merci Où je peux Font de tonneau Font de bouteille Décapant pour peinture Décapant pour peinture ? Avec un café et un sugar ça fait la farce Et quand je veux prendre une biture mémorable Je fonce à ma cache secrète Une cache secrète ? Chut ! Les murs ont des oreilles Où est cette cache ? Du diable si je sais, Ginger Alors comment faites-vous pour y retourner ? Le corps se souvient ? Il me guide La coupe de coeur trop seul aussi Rien en bas de ça Ouais carrément Faut peut-être lui chourer sa bouteille pour qu'il aille Mais qu'est-ce que vous faites ? Oh j'admirais votre bouteille d'alcool à brûler Faut qu'elle me fasse jusqu'à demain matin vous savez Vous menez la grande vie Archie Tiens on peut lui rendre son pain ? Ce n'est pas la bonne approche Ok Est-ce qu'on échange contre la mignonnette ? Drôle d'idée On lui file la mignonnette Ce n'est pas une idée de génie Ok On se casse Donc faut qu'on rentre par réfraction encore ? Monsieur cet endroit est privé Accès interdit Ah désolé monsieur je croyais que c'était mon hôtel Pas du tout Maintenant éloignez-vous de cette porte ou je vous fais arrêter Ok ok N'empêche que ça ressemble vachement à mon hôtel Personne n'a vu L'endroit semble avoir été déserté Ok ça va falloir que Nico fasse le fasse diversion Avec son accent ça passe comme excuse grave Bon sinon il n'y a rien d'autre on peut leur parler à eux mais Je me demande quand il termine Moi aussi je suis à Caen quand je suis crevé Il vaut mieux que je le laisse tranquille Ou que Archie fasse diversion peut-être Salut Nico tu as une minute ? Bien sûr qu'y a-t-il ? Archie en pince méchamment pour toi tu sais Il sait reconnaître les bonnes choses Tu rigoles ? Il sait surtout reconnaître les alcools George tes sarcasmes sont L'un de mes nombreux atouts je sais Reconnais-le Il me faut l'alcool à brûler d'Archie Tu as une idée ? Tu pourrais le lui demander ? Je crois qu'il sait pour le pain Si tu lui demandais toi J'ai une petite idée de ce qu'il demandera en échange Et c'est pas joli C'est pour la bonne cause Tu arrêtes ça tout de suite George L'ordre de Saint Michel Il me faut l'alcool à brûler d'Archie Tu as une idée ? Tu pourrais le lui demander ? Tu pourrais le lui demander ? Je crois qu'il sait pour le pain Si tu lui demandais toi J'ai une petite idée de ce qu'il demandera en échange Et c'est pas joli C'est pour la bonne cause Tu arrêtes ça tout de suite George L'Ordre de Saint Michel C'est ici que travaillait Anna Maria Bingo La porte de la photo Celle où elle est habillée en bonne soeur Elle n'était plus bonne soeur quand je l'ai vue Ok ? Ok Bon C'est là qu'on va ? Non L'endroit est bien gardé dedans comme dehors Impossible d'entrer On va passer par la fabrique d'hosties C'est pas vraiment C'est un peu limite ce qu'il dit George Barreille Et puis Ce qui est étrange Twista c'est qu'il n'était pas comme ça avant en fait Dans les deux premiers Il pouvait faire des Black Devil Mais il n'était pas lourd quoi C'était pas Gabriel Knight en fait C'est ce qui je trouve un peu étrange en fait Je me demande s'ils sont Ils n'ont pas voulu essayer de plaire un public masculin en fait Je sais pas Il faut qu'on trouve un moyen d'entrer dans la fabrique d'hosties Bon Comment tu as fait l'autre fois ? J'ai sonné et j'ai joué de mon charme légendaire et je suis entré Ah ça c'est la seule Je pense que j'attarcie tout le monde est couché A ce niveau là c'est tout quoi En plus je risque d'être reconnu Et bien il va falloir improviser C'est bon Merci Nico Quand Gabriel est quelque chose de naïf aussi C'est vrai C'est vrai Gabriel Knight est pareil Pareil en fait le premier Il est Il est un peu lourd mais Mais c'est pas pire que le deuxième je crois Hey Archie vous avez une minute ? Ah du temps j'en ai oui L'alcool a brûlé ? Ça vient juste avant l'Alsace et l'onjou Comment ça ? L'alphabet de la picole Alcool a brûlé Alsace on joue Oh je vois Vous n'en buvez pas Vous ne faites que goûter Il faut bien que quelqu'un le fasse Et vous y survivez ? C'est tangent mon cher Nathan Oh la la Vous voulez troquer votre alcool a brûlé ? Ça dépend contre quoi ? Euh Ça ? Alors que dites vous de ma bouteille de rouge ? Elle est vide George Une bouteille vide n'a jamais saoulé personne Bonne remarque J'ai toujours un esprit vif Et alerte Ok euh Mon salami Et un rosaire Regardez ça N'est-ce pas une merveille ? On dirait de la camelote pour touristes mon garçon C'est un authentique rosaire datant du 16ème siècle J'ai l'air d'une grenouille de bénitier Pas vraiment non Ça vous dirait un club de golf télescopique unique en son genre ? J'ai l'air d'avoir le temps de jouer au golf Le temps oui L'envie j'en doute Tout juste Auguste Que diriez vous d'un délicieux salami à l'ancienne Archie ? Je dirais non merci Ce truc c'est mauvais pour mon transit Ah Je sais ce que c'est Quand on évolue dans un milieu comme le mien On ne peut pas se permettre de fantaisie dans le domaine olfatif Bien sûr Hum hum Qu'est-ce qu'on... À la vôtre Archie Oh D'où j'ai chopé le C4 ? La bombe que j'ai désamorcée Ah Utile ou mortelle si je ne fais pas attention On fait péter les portes Aucune chance d'y arriver Hum hum Elle veut vraiment pas m'aider Salut Nico, tu as une minute ? Bien sûr Qu'y a-t-il ? Bonne nuit Blacky Il me faut l'alcool à brûler d'alcool Ah c'est la même chose bien Tu as une idée ? Tu pourrais le lui demander ? Je crois qu'il sait pour le pain Si tu lui demandais toi J'ai une petite idée de ce qu'il demandera en échange Et c'est pas joli C'est pour la bonne cause Tu arrêtes ça tout de suite George Hum 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 Euh Merci Nico Euh Ok Je sais pas pourquoi il veut ça Est-ce qu'il veut Mettre le feu à quelque chose ? Près d'Archie se trouve une bouteille d'alcool à brûler presque vide Il boit vraiment ce poison ? A moins qu'il soit peintre à ses heures perdues C'est vrai que boire l'alcool à brûler je pense que oui Après euh Je pense que le cerveau s'en remet pas à vie Ah mais c'est pour ça C'est pour foutre le feu à ça La poubelle est remplie de papier Non Eh Une bouteille de champagne Krug à moitié pleine On sait faire la fête au Vatican Voilà il va vouloir ça Mais juste Drôle d'idée C'est d'échange ouais Y'a autre chose ? La poubelle est remplie de papier Ok Putain je pensais qu'il a fallu euh Foutre le feu pour faire une Pour faire une euh Une euh Une euh Une euh Une autre euh Une euh Une euh Une diversion Il veut pas du salamier que c'est sans transit mais il boit l'alcool à brûler Eh ouais Tiens Prends ça Regardez ce que j'ai trouvé Une bouteille de Krug Le meilleur champagne du monde Je donnerai mon bras droit pour ça Ça me rappelle le bon vieux temps Le sapin de Noël qui clignote Les lumières sur la tamise Les repas de fête Les jours heureux Que ? Que sont-ils devenus ? Que sont-ils devenus ? Que sont-ils devenus ? Ok bah prends alors Regardez ce que j'ai trouvé Nan mais Une bouteille de Krug Le meilleur champagne du monde Je donnerai mon bras droit pour ça Ça me rappelle le bon vieux temps Le sapin de Noël qui clignote Les lumières sur la tamise Les repas de fête Les jours heureux Que sont-ils devenus ? Que sont-ils devenus ? Eh Archie Vous avez une minute ? Ah du temps j'en ai oui Vous voulez troquer votre alcool à brûler ? Ça dépend contre quoi C'est sérieux je pense qu'il faut passer par ça Et si je vous offrais une bouteille de Krug en échange de votre alcool à brûler ? Débile Les deux devraient fonctionner Envoyez et amusez-vous Attention avec l'alcool à brûler C'est goulayant mais faut savoir apprécier Merci Alors est-ce que À la vôtre Archie Est-ce qu'on peut Fouter le feu à la poubelle maintenant ? C'est évident c'est à l'opposé de la porte Merde je l'ai pas prise Merde je l'ai pas prise J'pensais qu'il me l'avait filé moi Ouais ouais one story je l'avais pas Je pensais qu'il me l'avait filé À moi l'alcool a brûlé Tu préférais pas sans bras droit ? Heuuuuuun Non Je sens mon instinct de pyromane qui remonte à la surface Les vapeurs d'alcool à brûler me piquent les yeux Les gardes ils voient rien mais bon On rajoute du c4 avec pour faire joli Bon c'est parti Les gardes vont arriver vite aux abris Là ? Alerte ! Alerte ! La poubelle est en feu ! La poubelle est en feu ! Des gardes suisses Pas y voir Putain Voyons les choses en face Il fait nuit il n'y a personne Et demain c'est la messe papale Je n'entrerai pas par là Ah Par là alors Le bureau est vide et fermé Inutile d'essayer d'y entrer Ah ok Par là alors ? Mais c'est pas ouvert je pense Maintenant que les gardes sont occupés Je peux rentrer en catimini Bah ils ont pas fait What ? Ils ont pas verrouillé la porte Pourquoi celle là est ? En catimini Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Verrouillé ? C'était à prévoir ? Voilà On fouille rapidement ici Voir s'il y a pas les nouveaux trucs à pécho Mais à mon avis Il faut sortir je pense direct On a pas que ça à faire On a pas que ça à faire Il faut le finir ce jeu de nom de Dieu Voilà On voit rien La porte est fermée mais de toute façon il faut d'abord que j'enquête ici Ah ok Bon bah enquête ici alors Qu'est-ce qu'on est censé faire en fait ? On fait quoi ici en fait ? Qu'est-ce qu'on est censé faire en fait ? Qu'est-ce qu'on est censé faire en fait ? Je pensais qu'on était censé enquêter à l'intérieur moi Difficile de douter de l'évidence Anna Maria a volé mal inscrit au Vatican L'un d'eux a expliqué la fabrication de l'or mono-atomique Et l'autre mentionnait un ange sous la citadelle Elle a également détourné l'argent de l'ordre de Saint-Michel Pour qu'on soit une usine capable de produire suffisamment d'or mono-atomique Pour activer une arme Mais quelle arme ? Et si Anna Maria était innocente et que l'utilisation était ailleurs Ça me semble plus probable Je suis sûr que la vérité se trouve dans le monastère Enfin rentrer dans le monastère La porte du monastère c'était pas là Là où j'ai... Peut-être pas On est rentré... Ah non ça doit être là Ça doit être là Non Là c'est là Bah si la porte du monastère c'était par là Mais bon elle est fermée peut-être celle-là Oups Ah ah Une salle secrète dotée d'une machine secrète Qu'est-ce que vous allez imaginer ? C'est notre machine de secours pour les commandes spéciales Comment êtes-vous entré ici ? Dois-je appeler un garde suisse pour vous faire partir ? La sœur et moi il faut qu'on ait une petite conversation Que comptes-tu faire ? Disons qu'on doit parler seule la sœur Reste ici Je n'en ai pas pour longtemps Humour drôle Ah 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 Bonne chance A vous aussi ma sœur Vous allez en avoir besoin Putain Putain c'est... Drôle d'excuse pour euh... Oh la... Qu'est-ce que... Un lot d'hosties qui refroidissent sur le tapis roulant Hum... Ça sent bon Personne en vue J'y goûte Drôlement bon Allez... Une autre pour la route Oh c'est des hosties coupées à un truc ça Ils font des hosties au... Au cannabis Quelques jeux brillent dans le noir Non ce n'est pas possible A la base des cubes de mixage Des traces de poudre d'or Oh... Ils font des hosties alors On fait ce truc à côté d'une machine à fabriquer les hosties Oh non me dis pas qu'il va falloir que je hack Ok On appuie dessus et tu reviens Voilà... Bip 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 Pourquoi faire des hosties alors ? Mais en fait euh... C'est de l'hormone atomique Euh... Tout à l'heure le gars qui a explosé là à Ménard Il en prenait Il se droguait avec en fait Pas si simple que ça la fabrication d'hosties Ça a l'air d'être un truc euh... J'entends Nico revenir avec soeur Angelica Qui défonce en fait Qui défonce en fait Je pense qu'elle va coopérer maintenant N'est-ce pas ma soeur ? Bon, cette machine à hosties, à quoi sert-elle ? Commande spéciale Pour euh... Il, papa, en personne je crois Qu'ont-elles de spéciale ? La poudre sacrée bien sûr D'ailleurs nous venons d'en finir un lot Pourquoi cette machine n'est-elle utilisée que pour les commandes spéciales ? Pourquoi n'y a-t-il pas de poudre sacrée dans chaque hostie ? S'il y en avait dans toutes, elle n'aurait plus rien de spécial, non ? Attention ma soeur ! Qu'est-ce qu'il y a lui ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'aimerais bien savoir la discussion qu'elles ont eue ! Attention ! Ça va mal se passer ! Oui madame Nico ! N'est-ce pas un peu bizarre cette poudre spéciale qui sert à faire des hosties spéciales ? Je fais ce qu'on me dit de faire George, que s'est-il passé ? J'ai trouvé des traces d'or mono-atomique dans cette machine Pourquoi l'église met-elle de l'or dans les hosties ? Pas pour la bonne santé des dents, ça c'est sûr Où est le reste de poudre sacrée ? Aucune idée, un lot est arrivé et il est reparti presque aussitôt Cela doit servir à autre chose, j'imagine Quelqu'un arrive Mais personne n'utilise la fabrique de nuit Vite, fermez les portes Est-ce que c'est pas le truc qui brille sur la grosse pierre gravée ? Nan, c'est absolument pas C'est le cardinal Gianelli Tu peux regarder, Avia, sur le net Je ne pense pas qu'il vienne terminer de la paperasse en retard C'est étrange, il ne passe jamais par l'entrée de la fabrique Suivons-le Que dois-je faire ? Restez ici et priez pour votre sel Moi je pense que c'est juste pour montrer que On ne peut pas utiliser la magie en fait Pour moi, il n'y a rien d'autre de... Enfin, je ne sais pas Salut Nico, tu as une minute ? Bien-sûr, qu'y a-t-il ? On se doit à la fin Non j'ai pas fini, on en a fini dimanche J'espère Merci Nico Ok, là on ne peut pas lui causer On ne peut rien faire, est-ce qu'on peut... J'espère pas, j'espère pas, j'espère pas, j'espère pas Yes Vu mon insuccès dans la tentative de production d'hostie, autant passer la main aux experts Mais ouais, dimanche ça sera 16h, exceptionnellement 16h, parce que je rentre de chez Maman Kinou Et que je vais manger, je vais déjeuner avec elle Et du coup le temps de rentrer, il me faut à peu près 2h pour rentrer Donc je serai... Je serai pas rentré pour démarrer à 3h Donc ce sera 16h, 20h Ok Bon Et ben... Je sais pas, allons-y Ça c'est faire quoi là ? On se barre en fait, hein ? Mais c'est fermé Ah ils ont ouvert Ok Regarde Nico, le voilà ! Ah oui, ok, on le suit lui Ah ok Il a l'air plutôt louche pour quelqu'un dans sa position Il doit se diriger vers les bureaux Les moines aussi ils ont l'air super louche hein Je vais couper par le jardin Attends sous les arbres Rejoins-moi une fois que j'aurai traversé Entendu George Ok Oh putain, encore un truc de fufu de merde Eh, que faites vous ici ? Garde ! Eh, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Garde ! J'ai vu le mur J'ai vu le mur J'ai vu le mur J'ai vu le mur T'es brouillé J'ai vu le mur On voit rien en plus avec la caméra, il pourrait y avoir un gars à droite, bah y'avait un gars à droite, voilà, putain de merde, sérieusement ? Je passe à droite peut-être ? Ah ! C'est celui-là, c'est-à-dire ? Ah bah putain, heureusement qu'il était mis en pluie ! Ouh ! Juste pour le fufu, tu n'es sans. Tu t'as pris tout ce temps, Georges ? Tu me connais, je n'aime pas quand ça traîne. C'est ce que j'ai toujours aimé chez toi, de ta vivacité. Je vois pas de quoi tu parles, y'a pas de chapeau de Robin des Bois. J'imagine que tu parles de l'invocation de Pikpokinou, ça n'a rien à voir avec Robin des Bois. N'importe quoi, n'importe quoi. Non, non, ça reviendra après le mois de l'horreur. Heureusement que c'est fini, ouais. Vous savez plus le nom, bravo. Hé, on joue Nicolas ? Hein ? Bah non. C'est juste que je voyais pas. Ça, ça s'ouvre. Peut-être qu'à deux, on peut le faire ? Aucune chance tant que cette barre est en place. Bah bouge la barre, alors. Il est impossible de faire bouger ce truc. Je me demande ce qu'il garde en bas. Quand l'entend que je l'ai enlevé ? Ah bah, je l'ai enlevé, attends. Un jour, ça reviendra plus jamais. Viens se dire ça aussi. Toutes les choses ont une fin. Euh... Pourquoi tant de haine dans ce monde de brut ? C'est vrai. La porte du bureau de Devlin est entr'ouverte. J'entends du mouvement à l'intérieur. Il y a quelqu'un. Pas un bruit. Pas un bruit. Ni deux d'ailleurs. Eh Nico, regarde. Voilà les dossiers de Devlin. Qu'est-ce qu'il manigance ? Vite Nico, attends bah c'est la sœur. J'aimerais bien. Ça me ferait marrer. Justement c'est pas... Mais ce n'est pas le coffre de quelqu'un d'autre ? Ou... Vous vous en fichez ? Vous. N'avez-vous pas fait assez de dégâts ? Oh. On ne fait que commencer. Et nous avons peu de temps. Où est l'arme ? Vous me le demandez. À moi. N'essayez pas de nous faire croire que vous n'en savez rien. Oui, votre éminence, n'essayez pas. Shit. Quel synchro les amis. C'est donc vrai Monseigneur Devlin. Vous êtes de mèche depuis le début avec les Américains. Une fois encore votre éminence, vous n'avez pas compris ce qui se passe sous vos yeux. Nous avons travaillé avec les Américains mais pas cette fois. Nous devons tous être prêts à mourir au nom de notre foi. Puisse le Seigneur me pardonner. Quoi ? Pourquoi ? Dianelli était un faible. Il a refusé de nous laisser construire l'arme. Mais cette arme est notre destin. Dieu l'a accordée à l'ordre. Il y a des siècles pour que nous puissions frapper l'infidèle le moment venu. Et ce moment est venu. Mais Dianelli n'a rien voulu savoir. Il comptait même entraver nos plans. Heureusement, nous vous avons trouvé atteint. Nous n'y serions jamais arrivés sans vous, Monsieur Stobart. Vous avez traduit les manuscrits, trouvé le chérubin, et même stoppé le cardinal pour nous ce soir. Remarquable. Il n'y a pas de quoi. Et maintenant ? Nous allons changer le cours de l'histoire. Et si nous n'étions pas intervenus, il aurait peut-être pu nous arrêter. Mais pourquoi ? Il a trahi l'ordre il y a deux ans, en nous interdisant de faire usage de l'arche. Seul le Père Grégor et moi-même avons eu la force d'accomplir le destin de l'ordre, afin de pourfendre l'infidèle et faire la preuve qu'il n'y a qu'une seule foi. Vous voulez dire tuer tous ceux qui n'ont pas obéi à votre religion ? Telle est notre mission. Alors que se passe-t-il maintenant ? Oh là là ! On peut l'utiliser. Lui, non. Vous avez raison. Emmenez-la en bas. Et moi, quel est mon sort ? Vous, vous allez en un lieu bien meilleur. Euh, j'aime pas ça. Aïe ! Georges, réveillez-vous ! Oh, où est ma brouette ? Quoi ? J'en ai plus que marre de me retrouver par terre. J'imagine que pour vous, c'est une sorte de routine. Marc, comment êtes-vous arrivé ici ? La descente en rappel, ça n'est pas si terrible. Je vois ça. Georges, je me suis entraîné toute ma vie pour cet instant. Où est Nico ? Je l'ignore. Il est en vie. Vous devez les arrêter. Personne ici n'est au courant à part vous. Mais que font-ils ? Et où sont-ils ? Ils ont l'Arche. L'Arche ? Et l'or pour l'activer. J'ai essayé de les arrêter. Vous avez utilisé la mafia. Dieu me pardonne, mais cette fille, Anna Maria, elle a été plus rusée que moi. Que moi aussi. Mais votre éminence, que peut faire l'Arche ? L'Ange de la mort se lèvera, qui détruira tous les infidèles à des lieux à la ronde. Seuls ceux dont la foi est sincère seront épargnés. Devlin pense que cela montrera au monde qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il veut démarrer une croisade mondiale. Où est-il ? Et où est Nico ? Il faut que vous l'arrêtiez. Tenez, prenez le manuscrit. Trouvez l'Arche. Trouvez-la. Et arrêtez-le. Il est mort. Il faut qu'on trouve Nico. Il n'a pas l'air ! Mon dieu. Coucou Velfi, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à tous. Le cardinal a un sourire qui inspire confiance. Il ne nous inspirera plus grand chose là, en fait. Ah la 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 la. Ok. Est-ce qu'on peut... Ok. Tiens, on lui parlait avant. Marc, aidez-moi. Que dois-je faire ? Marc, vous connaissez cet endroit ? Où ont-ils pu emmener Nico ? Il est censé y avoir une ancienne nécropole. Mais je doute que vous puissiez l'atteindre d'où vous êtes. Souterraine, hein ? Le Vatican grouille de cryptes secrètes et de chapelles cachées. Bonne nuit, Sikiro. Des bisous. Bonne... Ouais, dors bien. Et puis, à demain. Le coup des... Où est Mabouel ? J'imagine. Très bien, Emmanuel Cartier. L'AVF avoir improvisé ça, probablement, hein. Toutes ces nuits passées à regarder des films d'action, ça paye, hein. J'ai toujours rêvé qu'une chose pareille m'arrive. Mais je n'aurais jamais pensé que ça puisse arriver au Vatican. Un vrai croisé catholique. J'aime ça, Georges, j'aime beaucoup ça. Vous croyez vraiment qu'ils ont l'Arche ? Je n'ai jamais douté de son existence. C'est une arme. Et d'après Giannerly, ils auraient assez d'or pour l'activer. Mais pourquoi vouloir tuer des innocents ? Pour purger le monde des infidèles. Et ces temps-ci, ça fait du peuple. Si l'Arche est une arme, que peut-on faire pour l'arrêter ? J'en sais rien. Ok. Très utile, merci. Merci, Marc. Au revoir. Arrêtez de me suivre, maintenant. Alors, qu'est-ce que... Et puis, en plus, on voit que d'ailleurs ici. On peut utiliser Marc sur des choses, ok. Silence, infidèles ! Que dalle, que dalle ! Que dalle, que dalle. Alors, est-ce que... On peut aller là ? Yes. Putain, on voit que dalle aussi, hein. Marche. Marche. Pas de lumière. Il y a de la lumière, mais bon. Euh... On avait déjà exploré tout ça la dernière fois. Enfin, on avait déjà examiné tout ça. Sauf... Si, on avait réexaminé le tableau. L'Arche d'Age d'Ode qui dépeint le massacre des innocents. Et c'est à moi de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Si l'on en croit le livre de Samuel, l'Arche d'Alliance aurait eu le pouvoir d'annihiler la population d'Age d'Ode. Hmm. Mark, cette arme, l'Arche, ce doit être celle que Gregor et Devlin comptent utiliser. Sainte Mère de Dieu, Georges, il faut les en empêcher ! Euh... Ahmed de Teres, je ne sais pas si tu connais... Ah, c'est une référence à ça ! Euh... J'ai... J'ai... Si on n'avait pas vu ça. Je n'ai pas vu ça la dernière fois. Sur la gauche, la représentation d'un ange sculpté dans le tableau. Il y a une fissure autour de son cou. Euh... Ça... C'est important. Dans le tableau, la gravure d'un ange est assis sereinement en bas à droite de l'image. Il y a une grosse fissure autour de son cou. Pourquoi graver ça ? Ça sent le screen. Ça sent le screen. Ça sent le screen. Alors, on avait vu ça la dernière fois. Oh, il y a des trous, là. Bizarre, hein ? Genre, ça coulisse. On va revoir... Enfin, on va revoir tout. Est-ce qu'on peut voir ? Le Seigneur plongea le peuple d'Asdod dans le désespoir. L'arche du Dieu d'Israël, dire-t-il, ne doit pas rester ici. Car sa main s'abat avec force sur nous et sur notre Dieu, Dagon. Euh... Ce que j'ai fait beaucoup parler, parce qu'il est très drôle, c'est de Jeff Denham. Ok, un ventriloque, d'accord. Ah ouais, ouais. Un ventriloque en général. Euh... Enfin... Je veux pas tous les mettre dans le même sac, mais en général, je trouve ça très cringe. J'ai... J'ai tendance à zapper quand je vois ça. Le Seigneur plongea le peuple d'Asdod dans le désespoir. Il les frappa de tumeurs, et leur ville fut envahie par les rats. Pas étonnant qu'ils aient rendu l'arche aux Israélites. Les corps sans vie d'une mère et de son enfant, sous le regard d'un autre enfant vivant, celui-ci. Quelle horreur! L'arche fut placée dans le temple de Dagon. Le lendemain matin, le temple d'Asdod vit la statue de Dagon, écroulé au sol aux pieds de l'arche du Seigneur. Je pense que c'est tout. Ok. Euh... On va lui parler. Il y a un truc avec ça, hein. C'est à voir. C'est quoi le nom de l'oeuvre? Hum... C'est quoi le nom? Il le dit, je crois. L'arche d'Asdod. Un tableau saisissant. Voilà. L'arche d'Asdod. Il y a... Alors, il y a une porte. Tiens, on va sauvegarder. Il y a une porte, là. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Verrouiller. Ok. À mon avis, il y a un mécanisme dans ce truc-là. Il y a un mécanisme, mais comment... L'arche d'Asdod qui dépeint le massacre des innocents. Et c'est à moi de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. On peut pas... Sur la gauche, la représentation d'un ange sculpté dans le tableau. Il y a une fissure autour de son cou. Il y a un truc qui pivote. Mais pourquoi ça pivote? Pourquoi on peut pas... Dans le tableau, la gravure d'un ange assis sereinement en bas à droite de l'image. Il y a une grosse fissure autour de son cou. Pourquoi graver ça? De toute façon, là, il y a rien là. On peut pas... On peut pas... Non. Ok. Là. C'est les tiroirs. De toute façon, on voit rien avec cette putain de caméra. Euh... Ok. Ça, c'est le... Ah non. Je ne suis pas venu ici pour bouquiner. Bon, bah c'est peut-être pas ici. Alors, qu'est-ce que nous dit le... Tiens, on a rien. Non. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Je ne veux vérifier. Pour être précis, c'est la peste d'âge d'âte. D'accord. De l'huile et le Père Grégor sont en possession de l'arche. L'arche d'Alliance. Euh... Ah, dans... Dans les aventuriers de l'arche perdue? C'est la même? En fait. Je réalise. Ils veulent utiliser pour libérer l'ange de la mort en tuant les païens. Ils souhaitent prouver au monde que leur dieu est le vrai dieu. Je dois trouver Nico pour qu'elle m'aide à les arrêter. Le manuscrit de Genevi doit contenir des indices sur l'emplacement de l'arche. D'après le Père Grégor, il est en bas. On pourrait... Est-ce qu'il y aurait quelque chose là... Mais c'est pas le même manuscrit qu'on a. Secondo, les armées en combat assurent le strict respect des règles. Nul mamelouk ne peut suivre templiers ni hospitaliers. De basse extraction, les mamelouks suivent les turcs. Pour échapper à l'assassin, un pas sur la dextre. Templiers et assassins ne sauraient se suivre l'un l'autre. Toujours avancer, ne jamais reculer. C'est des instructions pour un puzzle, ça. Mais, OK, c'est pas du tout le même manuscrit que ce qu'on avait avant, en fait. Là, on a des templiers, turcs, assassins, mamelouks et hospitaliers. C'est les règles pour un jeu qu'on va devoir faire à un moment donné, j'imagine. L'arche est là. Une image puissante de l'arche d'Alliance. De la lumière ou peut-être du feu inonde la terre alentour. Et là, on a Jésus. Trois stations de la croix. Jésus chargé de la croix, Jésus dépose la croix et enfin la crucifixion. OK. Rien d'autre. Et le texte, OK. OK. J'ai fait qu'il n'y a rien de plus. Mais je crois qu'on est bon. OK. Donc, c'est pas... Est-ce que... Juste pour être sûr avant de bouger, est-ce que Marc va faire un truc là-dessus ? Ça ne marchera pas. Non. OK. OK. Je ne sais pas où on va. Mais on y va. Non, mais il n'y a rien d'autre, en fait. Je pense qu'il faut ouvrir cette porte-là, en fait. Une grande et lourde porte qui mène probablement à la section principale du monastère. OK. Ou alors... Merde. Pas derrière la porte. Bon, là, il faudra retourner à l'autre pièce, là où il y a la grande trappe. Peut-être qu'avec Marc, maintenant, on va pouvoir l'ouvrir. Voilà. On va retourner ici aussi, voir s'il n'y a pas... Je pense pas. Non. Le bureau. Non. D'arriver là. Là, il n'y a rien de nouveau. Ah bah si, c'est ouvert ! Il n'y a plus la barre. Marc ! côté de la trappe mais il faut que j'y accède j'ai pas on a rien pour faire le vieux là vraiment le club de golf ne passera jamais dans l'interstice ok couteau il me faut plus d'espace entre les portes on fait ses couteaux puis après on va demander à marc impossible tiré sur ces portes pour me donner un peu de jeu voulez-vous je vais essayer oh ok yeah bien joué marc on fait une équipe du tonnerre c'est drôle dans mes rêves il y a toujours une jolie blonde pour me féliciter dans ces moments là une blonde une femme bien sûr oh j'avais cru que vous étiez vous savez quoi donc georges j'ai cru que vous n'aviez pas trop d'attirance pour les femmes georges je porte l'habit de prêtre mais en moi bas néanmoins le coeur d'un mâle c'est mon club de golf non c'est rien ok c'est juste un bâton qui tient comme ça ok ah bah dit donc comme sur le tableau dit donc dit donc dit donc dit donc giga chat quand je suis un peu giga chat ouais mais je vais vous laisser ici ça marche twista des bisous bonne nuit à demain soir peut-être la tête de l'ange reprend sa position ok donc il faut tourner les en fonction de du truc qu'on a vu là haut alors attendez je les screen donc ça tombe bien tac tac ok ça c'est bien c'est le contraire le sablier peut pivoter ma pivote dans quel sens le tourner bah euuuh vers la aaaah vers la gauche parce que ok c'est vrai y'a 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 un côté qui est plein et un autre qui est vide en fait dans quel sens le tourner dans quel sens le tourner ok donc ça ça a l'air d'être bon euh maintenant est ce que ça veut dire qu'on peut pivoter les têtes des anges ah ah j'aime ce clic la tête a l'air d'être bien en place clic je sais pas c'est le titre c'est le sous titre du jeu en anglais c'est the angel of death quand je recule la tête de l'ange cela déplace une dalle de pierre au sol quand je relâche la tête la porte se referme le tout est trop rapide pour que j'ai le temps de passer Marc merci à bien Marc j'ai besoin de votre aide maintenez la tête de l'ange vers l'arrière que je puisse passer par la porte cela signifie que je ne pourrais pas venir avec vous là où je vais ce n'est pas un endroit pour un prêtre mais genre j'ai étudié le tai chi le jujitsu le kickboxing et je connais par coeur le manuel du sas j'ai vu tous les james bond et je peux retenir ma respiration sous l'eau pendant deux minutes et ben deux minutes comment vous faites champion d'apnée de l'équipe du vatican deux ans de suite cool alors je peux venir désolé Marc Désolé Marc on y va c'est vrai qu'il est habitué hein ah voilà t'es à la fin je pense je pense un interrupteur un boîtier de raccordement la baguette d'isolation est solidement vissée dans le mur ah ok c'est bizarre quand même que l'interrupteur éteigne les bougies non TGCM aïe une porte massive me barre la route la porte est fermée et bien fermée hum ça n'arrête du rupteur divin ça va être ça la porte est fermée et bien faire chier donc c'était TGCDTN ta gueule c'était divin bien vu bon euh ah 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 je sens que je vais recharger ah 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 on va aller bouger dans le nord tu les vois toi ? bah pas moi moi je vois rien du tout vous avez le gamin est un peu plus augmenté sur le stream je crois que je vais recharger parce que petit point blanc hein ouais genre tu es parlé de ça là ? je le vois sur le retour quelque part là ? on voit pas ? ok ah c'est mon écran qui est sale ah c'est mon écran qui est sale euh ouais je crois que je vais recharger parce que je trouverais jamais le truc bon faut pas éteindre les lumières en tout cas pas maintenant on a rien bah on a ça pour nous éclairer à la limite mais euh est-ce qu'on peut défoncer ça tiens yes ou bleu ou mort doré ces fils ont l'air dangereux on va utiliser ça grâce à mes gants porte bonheur je peux m'attaquer au fil on arrive à avoir un peu où t'étais mais puis ça me charge là voilà ok est-ce que ça marche ? la porte est fermée et bien fermée ouille ça brûle ah ça tombe bien on a aussi une couverture et une effugée j'ai vu combien de trucs il a dans ses poches lui c'est un truc de ouf d'accord on a une ampoule c'est bien et je sais pas si je fais ça pareil ok chier bon là c'est juste devant là ah ah bon euh mettre l'embout sur la bougie bricoler des fils sous tension à main nue ça n'est pas une bonne idée je peux réunir ces fils mais je ne pourrais pas les rattacher ensemble ok non je sais pas j'essaye c'est peut-être le moment d'utiliser le C4 le chapelet normalement un chapelet c'est pas en métal c'est du bois normalement bon je sais pas si euh si on veut faire quelque chose ici en fait je vois pas pourquoi il a pris l'ampoule en fait est-ce qu'il veut remonter ou pas je suis curieux de savoir si on peut si ça va si les trucs à faire plus gros on va se dire non non il veut pas remonter il veut pas remonter ok donc non il faut casser l'ampoule pour récupérer le filament et faire la liaison ah c'est pas con j'aime l'idée mais finalement ouais faut y aller faut faut être délicat après mais oui effectivement euh on pourrait casser ça ça ne marchera jamais avec euh j'ai aucune raison d'essayer ça on a rien euh on a rien de euh on le met dans la couverture et on l'écrase ou dans un gant ça ne marchera pas hmm l'ampoule que j'ai prise dans le couloir ça ne marchera jamais donc non attendez parce que on a qu'est-ce que qu'est-ce que aïe une porte massive me barre la route ok on fait ça une douille vide est-ce qu'il faut peut-être euh je peux je peux la remettre ou pas s'il fait euh non je ne l'ai pas prise pour la remettre ok ouille ça brûle mais je l'ai ok de toute façon faut la garder je pense mais sinon il y a ce câble là qui va en haut je sais pas ce qu'il ferait rien d'autre ici c'est bizarre ah c'est ça il faut un truc collant euh euh on a rien lusty est fait en partie de non pas celle là c'est normal que j'ai euh euh mais c'est l'hostia est-ce qu'on aurait d'autres est-ce qu'on peut hacker quelque chose dites moi que non dites moi que non dites moi que non pourquoi mon dieu oh 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 hé je pensais peut-être que non le couteau j'ai essayé déjà peut-être qu'on pense à ça complètement de façon complètement différente c'est-à-dire que que c'est pas ici qu'il faut faire quelque chose mais plutôt là on a retiré ça peut-être qu'il faut allumer il faut renvoyer du courant dans un truc ici je déconnais tout à l'heure mais si ça se trouve une bombe dans la douille yes putain comment c'est pas du tout une bonne idée faites pas ça chez vous ok faut peut-être le remettre du coup si on vache oh yeah ok ça a explosé clean il y a que la porte qui a explosé ses pratiques note merd 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 pas fufu du tout là bonjour je m'appelle georges je suis touriste américain oh et bah c'est pittoresque ici surtout que l'explosif était pas sur la porte donc il a fait par ici les gars par ici les gars qu'il est con le georges qu'on a rien à battre c'était un mec de service secret le monde est petit hein la maria ou ça n'est même pas ton vrai nom c'est mon vrai nom vraiment pourquoi m'as-tu suivi je travaille pour grégoire depuis le début pas vrai j'ai cru que ce que nous faisions était juste y compris tué je croyais que cela amènerait des millions de gens à la vraie foi pacifiquement tu m'as menti il n'y avait pas que des mensonges istanbul ce n'était pas un mensonge j'ai cru qu'on t'avait enlevé c'est un peu ce qui m'est arrivé tout du long et cette histoire de bonne soeur quoi tu sais ce que je veux dire tu es vraiment religieuse je n'ai jamais prononcé mes voeux bon c'est toujours ça au moins j'ai dit j'ai dit il faut déjà qu'on en finisse avec les méchants et qu'on trouve nico l'ami d'une autre vie oui grégoire l'a emmené elle est ici quelque part oh mon dieu ils vont se servir d'elle nous n'avons pas beaucoup de temps se servir d'elle il faut une interface humaine pour activer l'arche elle est quelque part sous saint pierre il faut qu'on la trouve avant le début de la cérémonie la cérémonie ? la messe pour les chefs religieux du monde au dessus elle doit commencer d'un instant à l'autre ok viens George ce passage mène à l'arche qui a-t-il derrière l'autre entrée ? aucune idée depuis qu'ils m'ont conduite ici j'ai été traitée comme comme une prisonnière pourquoi ? après Istanbul ils ne me faisaient plus confiance je ne comprends pas ils m'ont vu avec toi ah d'accord et ça va le il y a une il y a une fusillade ah je suis coincé en fait ok il y a une fusillade son pote le père Mark a été tiré il y a plus personne ok tout va bien donc ? alors 1 histoire du très respectable ordre de saint michel tu vas Valfi ça marche ? et bah écoute bonne nuit merci encore pour le raid et puis euh la prochaine alors en fait je suis en train de noter mais je sais même pas si je vais en avoir besoin je vais juste noter Aménothèpe 4 ah si ils sont là les... c'est qui ? c'est qui ? c'est ici même c'est ici même que je ferai le bien comment allez-vous ? je suis perdu le cardinal Dianelli était mon guide irremplaçable oh pas tout à fait Mark ici présent m'a déjà fait entrevoir la lumière je peux faire quelque chose ? trouvez-les et conduisez-les à la justice oh et puis au diable la justice envoyez-les ad patres je vais voir ce que je peux faire je peux faire quelque chose ? trouvez-les et conduisez-les à la justice ok d'accord et puis au diable la justice envoyez-les ad patres je vais voir ce que je peux faire que pensez-vous de Mark ? quel gentil garçon il m'a déjà été d'un grand secours je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui venez Vincenzo il y a deux personnes sur qui vous pourrez toujours compter le tout-puissant et moi Mark et vous vous arriverez à vous tirer de là ? pas de problème mais faites vite la signora et vous il faut les arrêter oui George allez-y ok là c'est 8. Jérusalem libérée par les armées chrétiennes triomphantes qui ont vendu secret 8. Jérusalem libérée par les armées chrétiennes triomphantes qui ont vendu secret je vais juste mettre Jérusalem est libérée je ne peux pas tout noter c'est possible enfin je le ferai s'il faut mais ok là 5. L'arche déchaîne la puissance divine et détruit les ennemis du peuple élu de Jéricho à Hébron et Jérusalem grâce à sa puissance ils sont triomphants 7. A maintes reprises la ville sainte est détruite puis reconstruite les chambres tombent dans l'oubli 5 siècles s'écoulent 5 siècles c'est peut-être un chiffre aussi 5. Lies, tu l'es 3. Amenhotep 4 échappe à l'usurpateur et conduit l'arche sacrée au temple situé au sommet du mont Horeb 4. Amenhotep invoque l'ange pour prouver qu'il exerce un vrai pouvoir sur le Mouf Kousti les prêtres d'El Shaddai seigneurs de la montagne sont stupéfiés et se soumettent à sa volonté l'exode commence Amenhotep 4 prend le nom de Moïse Mon Dieu, ainsi Moïse était un pharaon d'Egypte 6. Salomon le sage fait ériger un grand temple à Jérusalem L'arche et tout le savoir ancien, le secret, sont entreposés dans des chambres dans les profondeurs du temple 12. Un chevalier félon et un pape impie œuvrent en secret à la destruction des chevaliers et au vol du secret un brave prêtre alerte les preux chevaliers qui concluent que l'arche ne doit pas tomber aux mains de l'ennemi ça je le sais déjà 12. Un chevalier félon et un pape impie œuvrent en secret à la destruction des chevaliers et au vol du secret un brave prêtre alerte les preux chevaliers qui conclut que l'arche ne doit pas tomber aux mains de l'ennemi ça je le sais déjà ça je le sais déjà 13. L'arche est démontée et ses parties cachées en des lieux secrets l'emplacement de chaque partie est indiqué dans des manuscrits que seuls les justes pourront décrypter à Horeb, Constantinople et Rome quelle ironie de cacher l'une des parties juste en dessous de l'ennemi mortel 14. L'Ordre de Saint-Michel est fondé par les chevaliers avant leur disparition sa mission sacrée consiste à retrouver et assembler l'arche quand le Seigneur leur ordonnera de défendre la chrétienté telle est donc la mission de l'Ordre de Saint-Michel et le Mouf Kousti l'or mono-atomique le puzzle est complet je suis pas sûr d'avoir tout capté mais bon ok là 10 10 en creusant sous le temple de Salomon les chevaliers découvrent le grand savoir ainsi que l'arche elle-même ok il nous manque le 9 9 un groupe de preu chevaliers crée l'Ordre des preu chevaliers du Christ et du temple de Salomon dont la mission consiste à découvrir le secret pour le bien de la chrétienté j'étais cruché avec ces lectures c'est quoi bah je sais pas encore enfin c'est la c'est l'histoire de de l'arche et de ce qui s'est passé comment l'arche a été désassemblée, réassemblée, qui l'a recherché et tout ça tout ça mais je vois pas trop à quoi ça va servir tout son trajet voilà je vois pas trop à quoi ça va servir pour l'instant on a pas de vue de puzzle qui pourrait correspondre à ça mais j'imagine que ça va arriver j'imagine par là par exemple on va causer à Namaria avant c'est bon ça va je suis pas croyant aha je lui disais y'a pas 10 objets à poser non ça fait beaucoup bah 14 en l'occurrence ah approchez le père Grégoire va vous oh non mais qu'est ce que j'ai fait c'est bon Archie il n'est pas mort juste assommé je m'en fous de celui là c'était ma dernière bouteille de barbaresco 85 en tout cas merci à vous que faites vous ici ma cache secrète mon garçon les caves du pape bah quoi faut bien l'aider à boire tout ça non Georges il faut y aller la messe va commencer d'une minute à l'autre content de vous avoir revu mon vieux Yari bon je file il faut que je commence à nouveau chapitre viens à Namaria il faut trouver Nico c'est fun c'est drôle hein je suis d'accord mais c'est tellement euh ça arrive quand même un cheveu sur la soupe tu sais mais qu'est ce qui d'accord il est là ok c'est cool bah c'est cool ok merde merci monsieur ah bah voilà tiens voilà j'ai pas fait exprès de lui cliquer sur lui je préfère Nico moi j'aime pas Anna Maria Georges désolé de ne pas avoir été honnête avec toi avant ok d'accord un système compliqué de diagrammes et de cylindres à quoi ça peut bien servir ah vu les symboles vu les symboles ohlala ça va être ça va être je pense que ça va être un peu un peu relou en fait je pense qu'il va falloir que je note malheureusement tout le texte de chaque plaque j'ai peur euh genre templier c'est ça que j'aurais dû noter en fait turc mame look non assassin mame look c'est quoi ça c'est c'est quoi comme symbole le symbole des mameluk c'est quoi c'est un dragon c'est un sphinx c'est un quoi animal à la cou et le symbole des hospitaliers c'est presque la croix à je sais pas si c'est ça mais ok et bah team nico toi aussi mais carrément non non ah ouais non ok c'est pas les c'est pas ça ok 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 déplacer le premier le deuxième le troisième 1 2 3 on peut déplacer que ceux là 1 2 3 4 par 3 ça fait 12 12 donne pas la direction je je sais pas je sais pas ok alors peut-être que c'est le manuscrit peut-être que c'est le ça là secondo les armées en combat assure le strict respect des règles nul mameluke ne peut suivre templiers ni hospitaliers ah ouais là c'est pour le de basse extraction les mamelouques suivent les turcs pour échapper à l'assassin un pas sur la dextre templiers et assassins ne sauraient se suivre l'un l'autre toujours avancé ne jamais reculer on va avoir une espèce de jeu d'échecs je pense avec ça euh là c'est pas du tout ce qui m'intéresse au final c'est des points cardinaux visiblement euh il y en a 12 des croix est-ce qu'on voit des croix euh là parce que non là il y a que des plaques là aaaak bah merde huh On lui a eu un peu parlé Bon, ok, et puis rien d'autre, ok, non plus Lui Non plus, ok Je vois pas de croix ici Je vois de croix ici A part le manuscrit, on a rien De religieux L'hostie Saint Le rosaire d'Anna Maria Au dos de la croix, on peut lire Memento Mori Non, il n'y a que Il n'y a que saint Qu'est-ce qu'on peut regarder ici ? L'arche Saint Jésus Oh Oh Non Il y en a trois à bouger C'est forcément ça Oups Alors Si je regarde Le truc Ah merde, je ne l'ai pas à screen Fait chier Attends pour moi Arrête le téléphone Ok Ok, alors Je pense que c'est Putain Téléphone Ça doit être les croix de Jésus La première, elle est droite Celle qui est la plus basse C'est ça dont tu parlais L'ordre des croix Avia Et j'ai juste C'est ça dont tu parlais ou pas Putain, on ne peut pas tourner dans l'autre sens Comme ça Non, la suite entre les quatre croix Ah d'accord Ok Et celle-là, elle est renversée vers la gauche Encore un Ah C'est peut-être pas ça Par exemple Templi avant chrétien Ah ouais Mais ça Je pense que c'est C'est pour un autre truc Ouais, le texte C'est des règles d'un jeu Je pense C'est des règles d'un jeu Là, je ne comprends pas On a fait Exactement ce qu'il y avait là Mais est-ce qu'il faudrait Prendre en compte ça 2, 2, 2, 3 Alors là Je ne comprends pas 3 stations de la croix Jésus chargé de la croix Jésus dépose la croix Et enfin la crucifixion Ça descend Ça descend Donc en fait Donc en fait Peut-être qu'il faut faire Tout à droite Ah mais il y en a 2, 3 Il n'y a que 3 stations Il n'y en a pas Ah non, c'est pas ça C'est pas ça On ne peut pas aller tourner celle-là Essayer de continuer Le premier Le premier s'est donné 1, 2, 1 Sur la gauche Le premier Celui-là Mais non, non Tu vois J'ai fait comme sur les croix Sur le manuscrit Celle-là Elle est droite Celle-là Elle est penchée En diagonale à gauche Et celle-là Elle est complètement couchée À moins que La première ligne Je ne peux pas bouger ça Je peux bouger que ces 3-là C'est même mon problème Peut-être qu'il faut Et le sens C'est 1 vers la gauche Continuer avec la deuxième ligne C'est quoi Celle-là Ils n'ont pas Pour la tête en bas Hein ? Pourquoi ? Je veux bien le mettre Deuxième ligne Toute à gauche Sens de la lecture Deuxième ligne Toute à gauche Je ne crois pas Il n'y a que la quatrième De faux La quatrième Ligne Ok Je vais bouger Quatrième Quatrième Croix De la deuxième Celle-là En fait C'est la troisième Je suis confus Je ne vois pas Je ne comprends pas On est d'accord Je ne peux bouger que ça Ça et ça Ça va marcher Ok C'est là où je ne comprends pas Parce que Il faut prendre ça En compte Mais Mais quelle règle Ça serait quoi Je vais les remettre Je vais les remettre Comme c'était Je vais les remettre Comme c'était C'est bon Parce que Pour moi c'est ça Trois stations de la croix Jésus chargé de la croix Jésus dépose la croix Et enfin la crucifixion Chargé de la croix Dépose la croix Ah donc il faudrait faire le contraire C'est ça que tu voulais faire Donc on commence par le haut à droite Parce que vu que ce qu'il dit Trois stations de la croix Jésus chargé de la croix Jésus dépose la croix Et enfin la crucifixion C'était ça en fait Le truc débile Donc on fait Je fais à l'inverse Tac Et la crucifixion Non Non je t'ai vu juste La première ligne Qui tourne Un cran vers la gauche Ah ok Ah oui Ah Tac Ah oui je vois ce que tu veux dire Ok Alors après On peut essayer Parce que Ça dit Chargé de la croix Jésus dépose la croix Oh la crucifixion Peut-être que C'est le contraire Peut-être On va essayer de On va mélanger les trois On a trois positions On va les yolo On va mettre celle-là Là Ensuite Par exemple Si ça marche pas On inverse C'est de là Ok Comme ça Franchement Je comprends pas Du tout Par rapport au truc Donc là il faut qu'on la mette Ok Est-ce qu'il y a d'autres croix Est-ce qu'il y a d'autres croix Trois stations de la croix Jésus chargé de la croix Jésus dépose la croix Et enfin la crucifixion Chargé Déposé Crucifixion Et douze heures Dix heures Neuf heures Tel que le dessin Bah c'est ce que j'ai fait au début J'ai fait ça en premier C'est exactement ce que j'ai fait C'était juste Je me suis dit Ok Faut reproduire ça Mais si ça se trouve Il faut prendre en compte Les autres autour D'abord il porte Puis il est crucifié Et mort après Non il est chargé Il dépose Et il est crucifié Chargé Il dépose Et il est crucifié Bon là c'est le deuxième dessin Là Là on l'a fait Attends Merde Ok Tac Tac Là dans l'ordre Donc En montant comme ça Puisque ça va de gauche à droite C'est comme ça Oh Est-ce que ça serait pas Est-ce que ça serait pas Bon ça me paraît Qu'il n'y a plus de tracter Mais genre Est-ce qu'il faudrait pas Reproduire Ces croix Surtout là Genre par exemple Genre par exemple Quand c'est là Ça va en haut à gauche quoi Là il faudrait que ça soit Complètement couché Ah ouais mais non c'est pas possible Essayer cette représentation Elle est combinant Non J'ai essayé de faire Je les ai pas toutes faites Mais On l'a déjà fait Je pense que la position Doit J'ai essayé de faire Sous-titrage est-ce qu'il y a autre chose tu peux pas nous aider toi je pense pas que ça ait rapport avec les les dialogues d'avant il y a 14 enfin les textes là les plaques espèce de pnj et si il fallait si on les tassait comme ça parce qu'il y en a 3 sur chaque ligne en fait donc imaginons que ça fasse j'ai 1, 2, 3 comme ça comme ça comme ça comme ça Hum. Non, en fait je supprime les cases vides, c'est ce que j'essaie de voir, je vais voir s'il y a une suite en supprimant les cases vides. Mais j'ai pas forcément l'impression, à part ça et ça, donc on pourrait le mettre le même. Comme ça, j'irai dans le même sens. Ça là, on pourrait la mettre dans le même sens que celle là, que celle là, celle là. Comme ça. Et celle là. Mais encore une fois, ça n'a aucun rapport avec le manuscrit, donc je vois pas pourquoi. Si, si, si il y a ça sur le manuscrit, c'est pas pour rien, c'est ça, je comprends pas. En ligne 1, ça bouge de 1 cran vers la gauche, en ligne 3, ça bouge de 3 cran, du coup en deuxième ligne, ça bougerait de, de... Ah ! Par rapport au... Ah ou... Par rapport au... Attends, on va aller en mettre alors. On va aller en mettre. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. On va commencer. Bah. On part de ce qu'on connaît. C'est-à-dire ça. Ça. Attends. Je vais les remettre comme... Deux crans vers la gauche. Voilà. Ok. Donc là, c'est la position sur le manuscrit. Deux crans vers la gauche. Ça bouge vers la droite, c'est dommage. Bon. Il faut que deux crans... Deux crans vers la gauche. Ça serait... Ça, c'est ça. Là, deux crans vers la gauche, ça serait en bas à gauche. Et là, deux crans vers la gauche, ça serait tout en bas. Ah, il y a la case vide qui compte. C'est-à-dire. Le deux est en bas. Les trois est à 25 minutes. Ok. Ah. Oui, mais je peux pas le... Je peux pas le mettre... Ouais, tu veux dire là. Ok. Ah oui, mais... D'accord. Ok. Ok. Ça va. Comme ça. Voilà, elles en ont rien fait. Non, pas à 6h, c'est la deuxième case. Ah, parce que le 2, tu vois, le 2, c'est... Pour moi, c'est ça. C'est 2, 2 là. Là, 1, 2. 12h20. Hein ? Euh... Euh... Bah, je comprends pas. Du coup, ce que tu veux faire. Euh... Le 3... Ok, donc le 3, c'est le 2 pour toi. Le 3, c'est ça. C'est ce que tu veux dire. 3 à 3h. Ok. Je vais faire ça comme ça. Et celui-là... Tout en haut. Eh. Marche point. Marche point. 3 stations de la croix. Jésus chargé de la croix. Jésus dépose la croix. Et enfin, la crucifixion. 3 stations de la croix. Jésus chargé de la croix. Jésus dépose la croix. Et enfin, la crucifixion. Jésus chargé de la croix, c'est ça. Il a la croix. Il porte la croix. Il est chargé de la croix. On est d'accord. 3 stations de la croix. Jésus chargé de la croix. jésus dépose la croix et enfin la crucifixion mais ça savoir c'est quoi ça représente quoi ça trois stations de la croix jésus chargé de la croix jésus dépose la croix et enfin la crucifixion tape un coup sur le côté ce serait pas les places vides en diagonale sur les côtés là jésus charge charge de la croix c'est celui là trois stations de la croix jésus chargé de la croix jésus dépose la croix et enfin la crucifixion charge je ne sais pas ce que ça veut je comprends pas ce que ça veut dire jésus chargé de la croix pour moi je pensais qu'il apportait quoi mais bon ok d'accord il fait je sais pas ce qu'il fait en station de la croix jésus chargé de la croix jésus dépose la croix et enfin je sais pas ce qu'il est en train de faire on dirait qu'il est en train de se mettre du sable sur le bide avec la croix au sol trois dessins seraient les places vides a a a j'aime l'idée de d'avis à ton idée l'avia a 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 ok alors attend Sous-titrage FR ? Donc, si c'est les places villes puisque c'est un diagonal effectivement, c'est pas con, c'est pas con, c'est pas con, donc on les remplace, je suis en train de dessiner le truc en fait, on remplace, ici on a, je crois, ici on a ça, et là on a ça, d'accord, ça veut dire que, ça veut rien dire du tout en fait. Sous-titrage FR ? Non, je, je, non, je vois pas ce que ça nous amènerait à faire, euh, putain, mon truc de deux crans vers la gauche sur la deuxième ligne. Ah vas-y, dis-moi ce que tu proposes, je, je, je le fais. Tu me dis, euh, en, un, en trois, en quatre, ou en, un, deux, trois. J'ai réfléchi à mon truc, mais euh... Quelle position, le deux ? C'est celui-là. Si je déplace le deuxième, ça déplace celui-là. Ah, le dessin ! Trois stations de la croix, Jésus chargé de la croix, Jésus dépose la croix, et enfin la crucifixion. C'est-à-dire qu'il y a un, 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 un... T'as une idée toi aussi ta nerf, vas-y, balance. Je peux remonter les autres. Je peux remonter les autres. Alors, je vais tanner, il a commencé en premier, le premier à six heures. Donc six heures, le deuxième, il est bien placé, et le troisième à une heure, à une heure, donc en haut à droite, quoi. C'est ça ? C'est ça ? Non. Wamp-wamp ! Euh... À moins que je... J'attends que tu me confirmes, Tannéor. J'ai bien... J'ai bien mis... Six heures... Dommage, ok. Euh... Avia, le 1 à 12h15. Le 3 à 6h35. Et le 4 à 9h55. Euh... Donc en haut à gauche. C'est vrai que c'est pas 9h57 plutôt. Ok. Non. 12h05 ? Non, 6h35. Quoi ? Le 2 à 6h35. Ah oui, pardon. Dans le... En bas à gauche. Comme ça. Bon. C'est pas ça. C'était quoi ton idée ? Pourquoi euh... Ah mon truc, deux crans vers la gauche sur la deuxième ligne. On tape dessus. Euh... Ah bon... maja... c'est pas grave mais je... c'est pas grave. Shouba le belum... Il roule à gauche maintenant. Trois et enfin la crucifixion. Aïe aïe aïe... Il y a quoi ? J'ai un tableau à côté, à gauche, les trucs... Ça, à gauche... J'ai un tableau à côté, à gauche... Il y a un truc à... Ça ? Ça, c'est les différentes factions, mais... En rapport avec les règles, là... Mais c'est un truc qui nous servira plus tard, ça... Là, il n'y a rien... Là, il y a l'arche... C'est tout... Enfin, je peux lire ça, mais... C'est tout... C'est tout... Là, je pense que c'est pour... Pour autre chose... C'est tout... C'est tout... ... ... ... ... ... Oh putain! Euh... ... Je dirais, je sais pas si ça a déjà été proposé, le 1 à 9h, le 2 à 10h, et le 3 à 12h. 9h... 10h... ... 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 pas c'est quoi ta logique le 2 à 5 le dessin ok 5 heures pour le dessin ah pardon 3 à midi non ça c'est bien ça Putain C'est Et si on reprend l'idée du Ah ben ce sera ma dernière proposition Mon courage Merci Et si on reprenait l'idée du De tourner les trucs De pivoter les trucs Vers la gauche Donc anti horaire Mais ton idée là vient Mais On fait comme si Genre La première ligne bouge de 1 La deuxième ligne bouge de 2 La troisième ligne bouge de 3 C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure Je sais même plus Hum Non Mais du coup Ah oui oui du coup Ah si on prend Oh la la pute Ok j'ai un truc J'ai une idée J'ai une idée J'ai une idée J'ai une idée Le manuscrit Ça c'est une très bonne idée Ça c'est une très très bonne idée Moi je valide ça Déjà on va partir comme ça Donc je le mets là Là Et là Voilà Pas de proposition de départ sur la deuxième ligne Ou poursuivre après la fin de la première ligne Peut-être ouais Hum Alors attends Si J'ai envie de dessiner sur l'écran Si C'est ça Attends je l'ai Je l'ai Je l'ai Je l'ai Je l'ai Je l'ai Non Je l'ai J'avais un truc J'avais un truc Pas de position de départ sur la deuxième ligne Ou poursuivre après la fin de la première ligne Claire de génie envahit Je l'ai perdu Malheureusement Je l'ai Je l'ai Je l'ai Je l'ai J'ai Tain c'est ouf Vache Il est une heure vingt, j'espère qu'on est bientôt à la fin bordel Ok j'arrive plus à me replonger dedans alors on m'a dit ça Ok 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2... 1, 2, 5... Quelque chose après ça. Un, deux, la deuxième ligne ça bouge de deux donc là c'est le C'est ça, deux, 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 deux anti-horaire. Normalement ici on a celui qui est couché, donc il bouge de... Ah non, oh merde. Il bouge que le premier YOLO. Bah ouais mais euh... Premier, il est comme ça. Et si c'était inversé hein. Ah si, ok pour les deux dernières. Bah ouais justement mais c'est pour ça que le premier me... C'est pour ça que le premier me... M'énerve euh... Le... Ouais... Ce qui est aussi énervant c'est pourquoi anti-horaire et pourquoi pas horaire au final. Bien joué George. Oh on y est pas encore. Hein ? Ah non pas gégé parce que je comprends pas. Je comprends pas effectivement, les deux d'après ils sont... Ça semble logique. Mais même... Même si c'est ça la solution, c'est euh... Comparer euh... Comparer aux autres puzzles du jeu. Enfin celui-là il est... C'est du violet plus 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 quoi. Euh... Ça m'agace. Ça m'agace. Ouais on s'en fout. Mais oui on peut pas voir. Enfin si on peut voir euh... Bien tu peux voir. C'était en haut à droite. Et en fait si tu pars du principe que... Celle-là... Ça c'est... C'est genre... Droit. Pencher en haut à gauche. Et coucher gauche. Là ça fait... Ah bah non ça fait que 1 en plus. Ça fait que 2. Pfff la merde. Je comprends pas. Si quelqu'un a la... La réponse est celle... Je... Je prends... Je comprends pas. Euh... Bref. Allez on continue. Oh ! Ah bah... Tiens. Là, là c'est ça là. Là ça va être le jeu à la con là. Euh... J'avais... Je vous avoue que je... Celui-là me fait un peu peur. Celui-là me fait un poil plus peur en fait. Euh... Donc... El camino. Les règles. Secondo. Les armées en combat assurent. Le strict respect des règles. Nul mamelouk ne peut suivre templiers ni hospitaliers. De basse extraction, les mamelouks suivent les turcs. Pour échapper à l'assassin, un pas sur la dextre. Templiers et assassins ne sauraient se suivre l'un l'autre. Toujours avancer, ne jamais reculer. Ok. Fuck. Tu peux pas y aller plus lentement, s'il te plaît ? Ok. Les mamelouks ne peuvent pas suivre les templiers. Ok. Mam... Euh... Pas... Après... Temple. Les armées en combat assurent. Les armées en combat assurent. Le strict respect des règles. Nul mamelouk ne peut suivre templiers ni hospitaliers. De basse extraction, les mamelouks suivent les turcs. Pour échapper à l'assassin, un pas sur la dextre. Templiers et assassins ne sauraient se suivre l'un l'autre. Toujours avancer, ne jamais reculer. Il faut échapper à ça, c'est un pied sur la dextre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne suis pas sur la dextre en avançant. Attention, attention. Ok. Donc, le mamelouk, pas de mamelouk après un templier. Les mamelouks suivent les turcs. Donc, on pourrait faire turc et mamelouk, il n'y a pas. Les templiers et les assassins ne se suivent pas. Par contre, les templiers peuvent se suivre. Donc, on pourrait faire, elle est là et là. Ok. Mais, on va vérifier, hein. Mais les templiers et les assassins ne se suivent pas. Donc là, si je vais là, je crève. Je ne crève pas, mais ça ne marche pas, quoi. Ok. Pour échapper à l'assassin, un pied sur la dextre. Je suis les templiers, hein. Turcs. Les mamelouks suivent les turcs. Les mamelouks ne sont pas après les templiers, mais... Et on peut... Voilà. Applié. Turcs ? Applié. Oh oh. Ah bah non, pas non. Oui. C'est dommage. Ah 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 ah. On a le rack à une seule chance. J'aurais dû F5, t'as raison, mais je fais... Oh oh. Je fais... Pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas aller là ? Oh oh. Ah. C'est bizarre. Templiers ? Templiers... Bah c'est pas les mêmes templiers, mais c'est des templiers quand même. Mais bon. Ok. T'étais sur l'épée. Là, là, on est bon, là ? Euh... Je vais sauvegarder, tiens. Donc là... Turcs, puis mamelouks. Et après, je peux faire templiers. Et me barrer. C'était un peu plus facile que le truc d'avant. Moi, j'ai F5. Pas mal du tout. Mais je parie que je peux faire plus vite. Ok, je chronomètre. Ok, t'as gagné, GG. Et là, elle se fait tuer. Et merci, les GG. On avance, je ne sais pas où on va, mais on y va. Georges, tu es devenu espagnol. Hola. Que tal ? Au secours. Georges. Ha ha ! Je vais me faire écraser. Essaye de trouver le bouton d'arrêt. Il y a une série de leviers, mais lequel activer en premier. What ? Quoi ? Hein ? Quoi, 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 quoi ? Car on se calme. Mais on ne m'a pas prévenu qu'il y aurait un autre puzzle avec les mêmes zikounes. C'était quoi ? On a... On a un même look à sa ceinture qui est en pli. Ok. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, il faut faire la même chose que les règles. Donc, on peut faire... On peut faire... On peut commencer par les templiers, comme j'ai fait tout à l'heure. Euh... Puis... Non, il faut faire les mêmes looks d'abord. Les mêmes looks. Puis templiers. Parce que si, on ne peut pas faire templiers après. C'était quoi, les autres trucs ? On va faire les assassins à la fin ? Ouais, de toute façon... Mamluk. Ah ! Tire sur le levier du Mamluk. Ah ! Pas le bon. Ok. Bon bah... Turc. Le levier du Turc. Turc, Mamluk. Ah ! Pas le bon. Bah les templiers alors, c'est safe. Le levier du templier. Ok. Ensuite, euh... Les mamelouks ne suivent pas les templiers. Donc, euh... Turc. Le levier du Turc. Puis le mamelouk. Ah ! Tire sur le levier du mamelouk. Puis l'assassin. Le levier de l'assassin. Georges, ça y est. Ouh. Ah. Dieu merci, tu n'as rien. Je ne veux pas te reperdre, Georges. Il faut qu'on avance. Techniquement, on aurait pu commencer par le... Bon, bon, bref. Euh... J'ai la toi aussi, parce qu'apparemment, tu avais mis les templiers en premier. Voilà. Donc, il y a les trolls de trappe. Ok. C'est qui toi ? Eh Jacques, t'aimes les oeufs mollets ? Votre blague était nulle. Je ne m'ouvrirai pas. Hein ? Euh... Y'a rien là. Ah, y'a un truc là. Un templier. Ce doit être Jacques de Mollet. Si. La porte refuse de bouger. Ah ah ah. Euh... Je suis un saint. Ce n'est pas la bonne approche. J'ai le manuscrit. Ça ne marchera jamais. Euh... On va regarder le manuscrit, hein. Mais je regarde s'il n'y a pas un truc obvious. Une hostie ? Tiens, mange. Ça ne marchera pas. Ok. Bien. Euh... Une image puissante de l'Arche d'Alliance. De la lumière, ou peut-être du feu, inonde la terre alentour. Hum hum. Est-ce qu'il faudrait éclairer ? Ça ne marchera pas. Bon, qu'est-ce que t'en penses Anna ? Maria. George, désolé de ne pas avoir été... Ah, mais je m'en fous ! Bon. Le problème, c'est qu'il n'y a que ça, en fait. C'est quoi, là ? Un peu là, non ? Ok. Jean-Michel Caméra, ok. Jean-Michel Caméra dit, ici, t'en as rien à faire, ok ? Ok. Merci, Jean-Michel Caméra. Là ? Là, peut-être ? Non. Jean-Michel Caméra ne veut pas, non plus. Est-ce qu'on demande à... On n'a pas... On ne peut pas demander à Anna Maria de pousser ? Non. Est-ce qu'on utilise le club de golf, tiens, pour faire levier ? Ce n'est pas la bonne approche. Couteau. Ce n'est pas la bonne approche. Est-ce qu'il suit le pointeur, en fait ? J'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a peut-être un truc à faire. Mais... Visiblement, non. Il faut peut-être pirater. Imaginez. Ce serait ballot. Ce sont les indices, là. Il est en bas. C'est vraiment mal foutu, le... Le PIDL, là. Mais... Pas de piratage, please, ouais. Le manuscrit en latin... A été traduit. C'est l'art forteresse. Seule ma patrie. Châtrant l'ange. Celui qui est digne suivra la voie de la vertu. Primo. Trouvez les chevaliers qui partagent une monture et saisissiez en effet. Seconde de la visée, les armoires et les boucliers. Attention, celui-là derrière les... Comment tu parlais, Mamelouk ? Il se rendit en la belle vue de Langshan, qui fait reçu en tant que grand précepteur en tombe de Vilnaz. Je suis nommé grand prêtre de voyage jusqu'à Lille. Enfin, pour voir la lumière, détournez-vous de la Sainte Sion pour faire face à la grande forteresse de l'Empire Levant. Le Saint-Siège de l'église à l'ouest, la cité des Hérédicoptes au sud. Je sais pas, hein. Des croix-templiers en 3D à la lumière. Ouais, je veux bien, ouais. Ah, putain, c'était bien que je les note, puisqu'ils sont là, en fait. Bordel. J'en ai fait le moment, il n'y a pas pas un pied avant ça, créé la 10. J'ai connu jusqu'à là, on est un peu pareils. On est où, là, en fait ? On est où, en fait ? On est toujours à Vatican 1. Et le meuf, c'est ce que c'est. Un groupe de pré-chevaliers créent l'ordre des pauvres chevaliers du Christ. Pourquoi c'est le dernier truc que j'ai dit ? Bon, sinon. Sinon, je voulais regarder Jacques de Molay. Tempelier. Jacques de Molay. fut admis au sein de l'ordre des Templiers en 265 à l'âge de 21 ans. Il menta habillement en grade de son fief en Grande-Bretagne. Il fut entre autres visiteur de général avant d'être nommé grand récepteur de toute l'Angleterre. Jacques de Molay se bâtit heroïquement pour défendre Saint-Jean-d'Acre, dernière cité en terre sainte d'outre-mer. Alors, sous la domination des chrétiens, il fut vaincu par les mamelouks, les soldats de métier d'origine esclave. La chêne de Saint-Jean-d'Acre fut ressenti comme une profonde humiliation par la communauté chrétienne, puisque jamais conscient du déclin incessant de l'influence de christianisme en terre sainte, puis la perte désastreuse de Jérusalem face au brillant musulman Saladin. Jacques de Molay ne pensait qu'à une chose, reprendre la terre sainte, et en particulier Jérusalem des mains des armées musulmanes. Après la mort de Thibaut Godin en 282, Jacques de Molay devint le 23ème dernier grand maître de l'ordre. Il déplaça alors ses quartiers généraux sur l'île de Chypre, et sans plus attendre, échafauda des plans pour reprendre les terres d'outre-mer. Il signera une alliance avec les Mongols de Perse, sans grand succès en septembre 1302. La bataille de la terre sainte fut un échec. L'île de roi Darwad fut attaquée par l'armée musulmane. La gardaison chrétienne piégée sur l'île fut massacrée. La tête Darwad a presque totalement ruiné le roi de Nanana. Mystérieux secret, non, bon. Le problème c'est qu'on n'a rien, on n'a rien. Il faut utiliser un objet qu'on a sur nous. Tiens, c'est des pauvres, tu veux du pain ? Impossible. Ticket de métro, les manuscrits. Du vin. Ça ne marchera pas. Tu veux du salami ? Ce n'est pas la bonne approche. Ah ouais ? Bizarre. Ça aurait marché, je... Je crois que j'aurais éteint le PC. On a essayé de faire de la lumière. Drôle d'idée. Bon, est-ce qu'il y a... L'épée ? La porte refuse de bouger. Est-ce qu'il faut détourner le regard ? Non. Il faut lui cacher le regard. Aucune chance d'y arriver. Est-ce que... Attendez. J'avais pas noté un truc qui... Parlait de Jack de Mollet. Non. J'ai rien du tout. Je... Je sais pas quoi faire. Hum... Laissez tous les trucs... Aucune chance d'y arriver. Coucou Oxley ! J'ai sauvegardé ? J'ai du sauvegardé, hein. Je le refais. Le rosaire. Ça marchera jamais. Mon rosaire. Garde-le, Georges. Il te portera chance. J'en aurai besoin, merci. Tiens, tu veux une hostie ? Tu veux du sifflard ? Elle veut pas de sifflard. Putain, pourtant c'est du bon, hein. Ça fait deux semaines que je l'ai dans la poche. J'ai aussi du pain. Un peu plus moisi encore. Alors le dragon en pixel vient. Bah pas encore, figure-toi. On a un jac de mollet en pixel, là. Ah la 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 la. Mais, regardez. En toute logique, c'est sur le manuscrit. Parce qu'on a eu ça, l'énigme qui nous a permis de résoudre. Enfin ça, ça nous a permis de résoudre l'énigme des croix. Ça, l'énigme. Parleau. L'espèce d'échiquier, là. Enfin des dalles. Et les leviers après. Et là, on a l'arche. Une image puissante de l'arche d'alliance. De la lumière, ou peut-être du feu, inonde la terre alentour. Donc, je me dirais bien qu'il faut... Il faut... Il faut de la lumière ou du feu, mais il veut pas... Drôle d'idée. Ça ne marchera jamais. Oh tiens, on peut peut-être mettre le ticket de métro et l'allumer. Impossible. Non. Est-ce qu'on l'allume avant ? Drôle d'idée. Non. Qu'est-ce qui pourrait brûler ? La carte. Ce n'est pas une idée de génie. Ça. Ah ! Yes ! Ha 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 ! T'as pas la bougie ? Non, on peut pas... On peut pas la voir. Elle peut pas interagir. Ouuuh ! Ah la 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 la. Paf ! Elle se fait couper en deux. Merci. Avance George. Oh non, elle n'est plus là. C'est ici que l'arche est cachée. Elle est chérubin. J'imagine que le chérubin qu'on a trouvé ensemble à Istanbul venait de l'arche. Sur les tableaux, il y en a toujours deux. Exact. J'ai aidé à décrypter un manuscrit pour trouver l'autre. Il y a deux ans, sous le temple du mont Horeb. Mon Dieu. C'est le mont au sommet duquel les dix commandements ont été donnés à Moïse. Ce fut notre première grande découverte, George. C'est tellement excitant. Mais tout a changé le jour où l'usine de Phénix a été détruite. Grégor a commencé à paniquer. Il a dit qu'on devait trouver de l'aide. C'est pour ça que tu es venu me trouver ? Oui. Et c'est là que j'ai compris que je m'étais trompé de camp. Bon sang. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ah. Ce n'était peut-être pas une idée de génie. Nous allons trouver un moyen de sortir. Pourquoi elle a fait ça ? Pourquoi... Pourquoi elle a un peu donné un coup de pied ? Pourquoi... Pourquoi faire ça madame ? Madame, tu es bête. BOUGE ! Bouge ! L'emblème a une encoche. Et l'on peut lire les mots. Memento Mori. Memento Mori. Memento Mori c'est ce qu'il y a marqué sur la croix. Symbol de croix, Memento Mori. C'est tout ? Memento Mori c'est ce qu'il y a marqué sur la croix. J'ai pas fait ça au pif. Symbol de croix, Memento Mori... Et puis ça a déclenché les orgues. Merci. C'est impossible de soulever ça. Tu peux arrêter de taper les cercueils maintenant s'il te plaît madame ? Allez caveau. Enfin les... Arrête de faire... Arrête. Reste pas... Va-t'en. En même temps il n'y avait pas 3 millions de trucs à faire visiblement. Il faut tous les tuer. Oh la la. Ça a commencé. Nico ! Nico ! Que personne ne bouge. Cheese! Ah ah ah! Ah ah ah! Ah ah ah! George! Au secours! What the fuuuck! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que je peux faire ? Le couteau, libérer. Ça ne marchera jamais. Là. Libère-moi Jean ! Oui bah excuse-moi, j'essaye ! C'est trop lourd, je ne peux pas pousser. Impossible. J'ai rien pour la libérer. RIP. Club de golf, pour faire levier. Ah ouais, il faut péter les chérubins. Libère-moi Jean ! Oh. Un geste. Merlout, sécurité turque. Ex-sécurité turque. Je suis à mon compte maintenant. Georges, mon ami, j'apprécierais que vous arrêtiez d'appeler l'arche. Mes clients tiennent à ce que leur âme soit... Vous allez voir les niveaux sonores. Écartez-vous ! Vous comptez donc la vendre le plus offrant ? Je ne crois pas. Georges, le temps presse ! Je n'hésiterais pas à tirer, Georges. Continue, Georges. On va se sacrifier. Je crois qu'on va sauver. T'avais raison. Je vois un truc. Je ne peux pas ? Les... Volume effet. On va les baisser encore. Ça doit être ça qui fait chier. Non, ce n'est pas ça. C'est volume ambiance. Pourtant, c'est vachement bas. Je crois que j'avais déjà essayé de bidouiller tout ça. Euh... Si je coupe complètement là... Je coupe complètement les effets, tiens. C'est les effets. C'est les effets. Ok. Mais il faudrait genre les mettre... Je vais mettre à 10. Comme ça, là. 7. Là, on n'entend plus rien. C'est incontrôlable ! C'est ça. Bref. Ok. On s'en fout. Allez. Défense l'autre. Je n'ai pas le choix. Non. Large. Il est con, lui. Nico, ça va ? Ah oui. Un coup à boire et ça ira mieux. George ? Qui a-t-il ? Non. Anna ! Anna ! Anna ! Anna ! Anna ! Anna ! Je suis désolée. Mort Mario Contilla. Ça n'aurait jamais dû arriver. George, je suis navrée. Elle s'est interposée pour moi. On ne peut rien y faire. Elle était de mon côté tout du long. Et je ne lui ai jamais dit... Allez, George. Il faut qu'on y aille. Tu ne touras point, Carmade. What ? Qu'est-ce que c'est que cette fin ? Mais, c'est pas possible de faire une fin comme ça ! Ils ne sont même pas sortis ! Ils ne sont même pas sortis ! C'est pour ça que les gens n'aiment pas ce jeu. C'est le moins bon. Ah, il n'a pas à chier. Il n'y a même pas eu de vidéo, d'outro, enfin de... Je ne sais pas. Oh, putain ! Yeah ! Je dirais enfin, je commence à en avoir du souk. Enfin... Oui, mais moi aussi. Bonne journée, hein ! Non, mais c'était... C'était sympa. C'était cool. Il était cool, mais c'est vrai que ce n'est pas le meilleur. Et euh... Non, ils auraient pu mettre une vidéo... Enfin, comme ils ont fait en intro, en fait. Je m'attendais à ça, moi. Bon. C'est bâclé, voilà. C'est ça. Merci, les Gégés. Bon, bah, on fera le 5 après le mois de l'horreur, hein. Alors, remarquez qu'il y a peut-être encore une vidéo après, hein. Mais normalement, quand tu finis... Enfin, finis une aventure, et puis après... Enfin, ouais, faut se barrer, faut se barrer. Et puis après, il se retrouve et il s'est calme. Et voilà, on a géré. Ouais, Gégé, c'est cool. Et voilà, quoi. C'est bizarre. Rappelle-toi, la fin, c'est toujours le commencement. Et moi, je suis toujours là. Je suis sur ton épaule. Hein ? Elle parle d'ange qui tournicote. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. On va attendre la chanson, la fin de la chanson, quand même. Bah voilà. T'inclin. 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 T'inclin.